Voilà, voilà, donc bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième séance du cycle de webinaire Rue d'Alger qui s'ouvre aujourd'hui et qui s'intitule « Mémoires algériennes, l'art d'en parler ». Pour ceux qui n'auraient pas suivi les séances précédentes, je vais rappeler que Rue d'Alger est un projet qui propose un dispositif de réflexion polymorphe dans lequel sont associés plusieurs éléments qui se répondent les uns aux autres. C'est tout d'abord une exposition d'art contemporain organisée sous le commissariat d'Alessandro Gallicchio dans les murs de l'Institut culturel italien de Marseille dont l'adresse est précisément Rue d'Alger, d'où le nom du projet. L'exposition a ouvert en octobre mais elle a dû fermer le lendemain de son ouverture en raison de l'entrée en vigueur du confinement. L'autre élément important du projet est un ensemble d'activités académiques qui devaient précisément se tenir au cœur de l'exposition afin de profiter de cet environnement stimulant et de favoriser les échanges. Mais compte tenu de la situation sanitaire, ces activités n'ont pas pu avoir lieu sur place, c'est un autre immense regret et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision de les regrouper dans le cycle de séminaires désormais en ligne devenus webinaires, bien que nous soyons conscients des limites de ce type d'outils et même des menaces qu'ils peuvent faire planer sur nos pratiques. L'objet de nos rencontres est de réfléchir, pour le dire vite, sur la relation entre mémoire, pouvoir et espace urbain, en particulier le point de départ de rue d'Alger et la question du devenir des patrimoines qui nous viennent de périodes de l'histoire, aujourd'hui devenus difficiles à assumer en raison de la violence sociale et idéologique dont elles sont les dépositaires. C'est le cas des mémoires de la colonisation que la simple évocation de la rue d'Alger à Marseille suffit à retrouver puisque celle-ci a été baptisée en 1832 pour commémorer, comme vous en doutez, la prise d'Alger qui avait eu lieu deux ans plus tôt et qui a initié le processus de colonisation de l'Algérie. Mais c'est également le cas du patrimoine du fascisme qui est la période de construction du bâtiment dans lequel l'exposition est installée, donc l'Institut culturel italien, qui a été inauguré sous une autre forme en 1935 avec une autre finalité, et c'est cette période du fascisme qui marque très visiblement son architecture, comme l'agencement intérieur des bâtiments dans lesquels sont installées l'exposition. Par l'organisation de nos activités dans un tel lieu, nous voulions initier des échanges sur des sujets qui nous paraissent d'une grande actualité. Pour répondre aux questions suivantes, quelle est la place des traces matérielles de ces passés douloureux dans l'espace des villes d'aujourd'hui ? Et que peuvent-elles nous dire de l'empreinte laissée par ces mêmes périodes sur les sociétés du présent ? Alors, avec de tels questionnements, pourquoi avoir choisi de consacrer une journée entière à l'Algérie dans le cadre de ce séminaire ? Une demi-journée plus exactement. Mais je dirais qu'au moment de penser le programme de ces rencontres, l'Algérie m'est apparue comme une évidence, pour toute une série de raisons, dont je vais vous livrer ici seulement les plus avouables. Tout d'abord, il ne s'agissait pas de ne pas décevoir les observateurs de notre manifestation, le public de la Biennale Manifesta, dans le programme de laquelle était inséré le projet Rue d'Alger, les inconditionnels de l'Institut culturel italien, dont l'œil avait été attiré par le titre de notre projet. Alors oui, la Rue d'Alger et les différents bâtiments qui s'y trouvent, furent-ils ceux qui représentent l'Italie, me semblaient invités à parler de l'Algérie à Marseille, et donc il semblait naturel de consacrer une journée à ce pays. Ensuite, deuxième raison, parce que l'Algérie est présente à l'intérieur de l'exposition avec l'œuvre Chrysanthème d'Amina Meña, qui en dialogue avec celle d'autres artistes, apporte une contribution remarquable en traitant de la question des mémoires de la guerre d'indépendance et de leurs usages contemporains, c'est-à-dire d'un objet pile dans le champ de nos réflexions pour ce projet. Troisième raison, l'application de nos interrogations aux cas algériens semblait très prometteuse, car nous trouvons dans l'histoire de ce pays une entreprise coloniale de longue durée, 132 ans si mes calculs sont bons, impliquant la persistance de marques profondes, s'étendant jusqu'aux sociétés du présent et que symbolise bien entre autres à Marseille la dénomination de la rue d'Alger. On y trouve aussi un récit national puissant qui, à l'image des constructions statonationales de l'ensemble du pourtour méditerranéen dans les pays du Maghreb, mais aussi dans les Balkans ou ailleurs, sont devenus aujourd'hui de solides matrices qui conditionnent le regard sur l'histoire en gommant souvent avec efficacité la pluralité des regards sur le passé, alors que l'Algérie connaît, au contraire de ce point de vue-là, une extraordinaire complexité. Donc cette séance d'aujourd'hui, cette demi-journée, sera modérée par Karima Direch, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire TELEM, historienne et spécialiste reconnue des sociétés du Maghreb. Ses travaux sur la société de l'Algérie et des autres pays du Maghreb sont traversés presque dans son ensemble par ce même souci de comprendre les sociétés à la lumière des angles morts de leur récit sur le passé, des éléments qui sont cachés, des traces invisibles qui pourtant les animent encore. Karima va à présent présenter dans un premier temps le périmètre de cette table ronde, ainsi que les intervenants qui nous ont fait l'honneur de répondre favorablement à notre proposition. Mais avant cela, je vais tout de même préciser que Karima n'est pas que la modératrice de cet après-midi. Elle a plutôt assumé un rôle de co-organisation au cours des dernières semaines, tant du point de vue du cadrage que de l'élaboration de la rencontre. Et je dirais même pour finir qu'en nourrissant une conversation qui nous lie de loin en loin depuis maintenant presque 15 ans, elle n'est pas non plus pour rien dans le fait qu'une telle journée soit apparue comme une évidence au moment de composer le programme de ce webinaire. Donc, voilà pour ces quelques mots que je voulais vous dire en introduction. Karima, je te laisse la parole pour poursuivre le cadrage de cette demi-journée. Merci, merci Pierre. Et bienvenue à nos invités, donc Anissa Braillette, Julia Fabiano, Julien Cohen-Lakassane et Amina Menia. Bienvenue également à l'ensemble des participants qui se sont connectés et qui sont désormais notre public virtuel. On va faire en sorte de créer le plus de proximité possible entre nous pour faire de cette table ronde un vrai moment de partage et d'échange. Donc, comme disait tout à l'heure Pierre, le projet de la rue d'Alger aborde les fantômes du passé colonial et le pouvoir des imaginaires coloniaux en donnant la voie aux discours post-coloniaux et en mettant au centre ce qui me semble très important l'héritage de la responsabilité historique. Que fait-on de cet héritage ? Et dans cette table ronde, l'Algérie s'invite comme terrain d'exploration et d'interrogation des récits sur le passé, des narrations historiques et des mémoires collectives. Et comme vous le savez, dans un pays où l'histoire a été kidnappée par le régime politique comme moyen de légitimation de pouvoir politique. Donc, quelle est la place à des récits alternatifs et à une relecture ou réécriture des narrations officielles ou des réécritures à ce récit national extrêmement puissant. Le Hérac du 22 février 2019 a révélé une société en mouvement, jeune et moins jeune d'ailleurs, inventive, créative, extrêmement critique, où on l'a vu prendre à distance le logiciel politique qu'on peut qualifier de sclérosé et justement prendre à distance ces fameuses vérités historiques sur lesquelles ce logiciel s'adosse. Et c'est ce qu'on va aujourd'hui discuter avec nos invités de ces différentes manières d'en parler où les expressions artistiques, la littérature, les imaginaires puissants, le génie de la foule insurgée, pour reprendre les mots de Julia, se réapproprient le passé pour en dire d'autres choses. Et nos invités vont prendre à bras-le-corps, très courageusement, je trouve, des temporalités différentes, des récits emboîtés, emmêlés, sur des séquences souvent de violences politiques, mais où la dimension esthétique est extrêmement présente, pour dénouer un autre fil de la narration. C'est ce qu'on vous propose et qu'on essaiera de faire ensemble. Donc, je ne sais pas si je vais présenter les invités dans ce cours, je les présente un par un, peut-être que c'est intéressant de vous présenter tous ensemble d'un cours, notamment pour nos spectateurs et participants. Donc, Amina Menia, qui est artiste plasticienne, une artiste multimédia, dont le travail me semble très nourri à la fois par l'environnement immédiat et par les questions mémorielles, et donc qui, dans l'exposition de la rue d'Alger, a installé une œuvre magistrale, donc chrysantelle, qui est une série de photographies de monuments des victimes de la guerre, de libération, des monuments qui quadrillent l'ensemble du territoire national comme une forme d'injonction au devoir de mémoire des shohada, mais qui peut-être, effectivement, bloque la question de la narration et empêche d'autres types d'aborder, d'appréhender d'autres récits de ce moment. Julien Cohen-Lakassal, qui est historien, professeur d'histoire-géographie au lycée français Alexandre Dumas d'Alger, auteur de nombreux articles et d'un ouvrage paru au printemps dernier intitulé Berbère juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord, qui a été préfacé par Stomossand, un ouvrage qui est à la fois enthousiasmé, fait grincer quelques dents, puisque vous avez entrepris une démarche, je dirais, à rebours d'une historiographie dominante et à rebours de conceptions idéologiques diasporistes et nationalistes de l'histoire des Juifs, puisque cette démarche envisage en fait les Juifs d'Afrique du Nord, non comme des Juifs berbérisés et arabisés, mais comme des berbères et arabes judaïsés dans une histoire effectivement de diffusion d'un monothéisme juif, bien évidemment, et d'une forme aussi de prosélytisme juif, où les historiens sont extrêmement très partagés, donc c'est un essai effectivement, s'il fait grincer des dents et qui enthousiame, c'est souvent en général l'indicateur d'un ouvrage de qualité qui fait bouger les lignes, en tout cas intellectuelles. Julère Fabiano, qui est donc avec nous et qui est anthropologue, membre de l'ERC du HEM, ses travaux portent sur les héritages, la décolonisation, notamment au niveau des identités et des mémoires collectives en Algérie. Elle a publié un ouvrage extrêmement stimulant qui s'appelle « Hérité 1962 », Harké et immigré algérien à l'épreuve des appartenances nationales. J'ai trouvé un très très bel ouvrage là aussi, qui fait aussi bouger les lignes et qui permet l'accès à cette espèce de pluralité de voix et de mémoires qui permettent aussi de décrypter une réalité historique qui a toujours été abordée, notamment pour l'histoire des Harké de façon extrêmement idéologique et fermée. Et enfin, Anissa Boyad, qui est avec nous, qui est historienne. Ses recherches sont au croisement de l'histoire culturelle et artistique entre la France et l'Algérie. C'est une excellente historienne de l'art. Elle est l'auteur d'un livre, moi, que j'ai trouvé magnifique et dont j'ai eu l'honneur de faire un compte-rendu, qui s'appelle « L'art et l'Algérie insurgée, les traces de l'épreuve » 1954-1962. C'est un livre à la fois puissant et extrêmement délicat dans la démarche historienne, où elle traite la guerre d'Algérie à partir des productions artistiques des peintres internationaux et algériens qui témoignent également sur l'engagement lucide et douloureux des artistes de l'époque, et des œuvres artistiques qui témoignent de la folie et de la violence des hommes, des témoignages à l'état brut qu'Anissa décrit comme des morceaux de mémoire à vif, qui fracassent les silences et déchirent les récits historiques. Elle a été également co-commissaire de l'exposition inaugurale du Musée, du Musée des civilisations européennes et de la Méditerranée, Le Noir et le Bleu, et a co-dirigé Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen, et a co-dirigé également le bel ouvrage collectif issu de cette exposition. Voilà, ça c'est pour vous présenter un peu nos invités, donc de belles personnalités intellectuelles qui auront certainement beaucoup de choses à dire sur cette question des mémoires algériennes et de l'art d'en parler, puisqu'ils en parlent tous d'une autre façon, mais qui est tout à fait complémentaire. Et donc, je vais donner la parole à Amina, Amina Menia, on y va, sur justement peut-être aborder cette question de votre œuvre grisantème, donc peut-être qui est présentée dans le cadre de l'exposition, donc de la rue d'Alger, et peut-être tirer un peu le fil sur ces questions, sur cet art d'en parler des mémoires algériennes. Bonjour à tous, bonjour à tous les co-panélistes et à tous les participants, je dirais que vous manquez, mais bon, c'est toujours un plaisir de faire des choses même comme ça. Merci pour la présentation, Karima. Avant de parler de chrysanthème, j'aimerais peut-être quand même dire comment est arrivée chrysanthème, donc parler très brièvement du début du début de mon travail, et baliser un petit peu comme ça l'intervention. On a à peu près 20 minutes, c'est ça, comment on fait ? Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, oui, peut-être qu'on a 20 minutes, on a vraiment un temps tout à fait inédit, et nous n'avons jamais en règle générale dans l'établissement d'académie. D'accord, c'est juste pour d'avoir. Nous avons deux heures et demie, donc nous avons largement le temps à la fois de parler et de discuter. Très bien, donc je vais commencer à partager l'écran, je vais essayer. Voilà, merci. Avant chrysanthème, qui est donc dans le projet Rue d'Alger, je vais faire une petite introduction à ma pratique et comment est arrivée chrysanthème. En fait, moi, comme tu le disais, Karima, je suis une artiste qui est très, très réelle. J'interagis avec tout ce qui m'entoure, donc de forme d'art, d'architecture et tout. Je suis un animal urbain, donc je suis tout le temps en réaction avec ce qui se passe dans ma ville. Vous savez, Alger est une ville très intense, très difficile, très belle et très complexe. Et donc moi, mon terrain, si vous voulez, mon terrain favori, ma pratique est complètement faite sur Alger, autour d'Alger, à travers Alger. Et même de loin, sur des projets où je suis partie en résidence, comme à Marseille ou ailleurs dans le monde, dans l'Angleterre, en Irlande et tout, ça a toujours été des périodes de récule et un peu d'attirance et de, comment dire, de rejet aussi par rapport à la ville. Donc tous mes projets ont toujours été de près ou de loin un petit peu en réaction à ça. Et donc, dans mon langage, je suis très sensible à l'architecture, à l'urbain. Et donc, au fur et à mesure, j'ai développé un petit alphabet, on va dire, d'une écriture qui est en échafaudage, en tube. J'ai fait des sculptures, des installations en utilisant des tubes, comment dire, des support beams, comment on appelle ça, les étaimants. Des étaimants, des échafaudages. J'appelle aussi tout ce qui est esthétique de chantier, donc les panneaux d'affichage, etc., qu'on va retrouver tout à l'heure. Je vous le dis pourquoi. Et donc, j'emprunte à l'architecture beaucoup de métaphores. Parce que je trouve que dans le langage architectural, il y a beaucoup aussi de l'humain. On parle de cicatrices urbaines, on parle de mémoire du lieu, de génie. Et moi, j'ai toujours fait, je suis toujours allée comme ça, puiser dans l'architecture, dans le langage architectural et urbain, ce que j'ai fait au fur et à mesure, sur des années, ce qui est devenu un peu mon langage et mon alphabet. Ça a été ça, un petit peu mon écriture. Et donc, quand j'avais commencé ma carrière, j'avais commencé par faire des sculptures, installations, des choses, etc. Mais quelque chose me manquait, en fait. J'avais remarqué qu'en réaction à la scène artistique algéroise, ma pratique dénotait un peu. Parce que bon, voilà, c'était une pratique conceptuelle un peu, comment dire, un peu nouvelle, un peu inédite par rapport à une scène artistique qui était un peu, on va dire, un peu art moderne. Pour faire vite, un langage plutôt. Et donc, je n'ai pas été très bien accueillie au départ sur la scène algéroise. Et au fur et à mesure, les projets se sont détachés. J'ai été invitée à les plonger, je travaillais. Et puis voilà, je démarrais une carrière internationale et je me sentais complètement déracinée de ma ville. Et je trouvais que c'était un non-sens pour quelqu'un qui adore Alger, qui interagit avec et qui en fait son pain quotidien. Je trouvais ça un peu bizarre. Et là, je me suis dit non, non, j'arrête tout. Et là, je vais me remettre complètement en centre. J'ai besoin de m'ancrer, de m'enraciner. Voilà comment j'ai créé le projet Extramuros, qui a été vraiment un peu inaugural dans ma pratique. Et qui a été un peu une réponse, comment dire, hand in glove, une réponse directe à plusieurs niveaux à ce que je vivais de l'intérieur. Et donc, j'interagissais par rapport à la situation, à la scène artistique. Le projet Extramuros, qui veut dire donc en dehors des murs, était une réponse à ce que je vivais. C'est-à-dire, moi, j'étais sans atelier. Je n'ai pas où stocker, je n'ai pas où travailler, je n'ai pas où mettre mon matériel. Je n'ai pas où exercer, tout simplement. La scène artistique algéroise, c'était vraiment quelques galeries, un ou deux musées un peu empoussiérées, guerre plus. Et donc, j'avais envie d'aller vers le public et donc d'aller vers ma ville. Voilà comment Extramuros a été créé en cycle. J'ai donc appelé Extramuros, chapitre 1, chapitre 2. C'est comme ça que ce projet est né. Et l'idée était de… Vous voyez ? Le partage marche bien ? Les images ? Non, pas vraiment. Je pense que les images sont sur un autre moniteur, peut-être, si c'est un deuxième moniteur, c'est ça ? Non, je suis sur le bon moniteur. Il n'y a pas du tout le partage ? Non, si, si, on voit ton menu, là. On voit le menu, on ne voit pas les images. Ah, d'accord. Alors, attends. On a vu passer deux, trois images. Voilà. Plus rien. Oui. Et après, plus rien. Oui. Ah, donc peut-être qu'il faut faire une à une. Et là ? Non, plus non. Non, plus non. Attends, je vais tout fermer et relancer là. Et là ? Non, on ne voit que le menu. Que le menu. Alors, attends. Attends. Bizarrement. Voilà. Peut-être parce que j'ai tout ouvert, peut-être qu'il faut... Il ne marche pas. Il envoie l'image à droite dans l'aperçu. Est-ce que comme ça, ça marche ? En tout cas, on la voit, elle est affichée, l'image. Oui, voilà, c'est ça. En fait, quand j'ai ouvert le groupe d'images, il ne voulait pas. Très bien, très bien. Je vais ouvrir. Extramuros, c'était donc en cycle. L'idée était d'aller vers le public, d'être en dehors des murs, comme le dit Extramuros. Extramuros, c'était comme une série d'installations urbaines autoproduites, éphémères. Donc, c'est du one shot. Je vous le dis, c'était un peu en réaction par rapport un peu à l'environnement. Et l'idée était de revisiter des lieux qui appartenaient un peu à l'inconscient et qui appartenaient, un peu comme une Madeleine de Proust, au vécu de beaucoup d'Algerois. C'est-à-dire, je revisitais la Casbah d'Alger, le Jardin d'Esser, certains lieux qu'on connaissait tous, qui avaient été un petit peu... Là, c'est un projet de 2005. Donc, il y a 15 ans, l'environnement était différent. Beaucoup de ces projets étaient un peu confisqués, à notre vue, à notre... La Casbah, bon, ben voilà, chimère urbaine, en rénovation depuis 1962. Le Jardin d'Esser, fermé depuis 10 ans pour rénovation. Le métro d'Alger, j'avais envie de visiter, de faire visiter les chantiers du métro d'Alger, qui, lui, avait été une promesse depuis les années 80 qu'on n'avait jamais vue. Petite anecdote, on se disait entre Algérois, est-ce que tu vas voir ça de ton vivant ? Est-ce que si on commence à creuser par des petites cuillères, on va réussir à finir les tunnels du métro, c'était un peu ça ? Bon, heureusement, en 2011, il a quand même été inauguré. Donc, aujourd'hui, le métro est bien là, il nous appartient. Mais disons que les chantiers, les grandes décisions, la politique urbaine de la ville ne nous a jamais appartenu. Disons que la ville, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'espace public. Et notre ville a toujours été un peu... Elle a été interdite, interdite dans le sens où on ne peut pas tellement y participer. Et puis, on ne participe pas à l'avenir de cette ville. Il y a toujours des monuments, des endroits, des choses, des pratiques qui nous sont tous les jours un petit peu dérobées, qui nous sont confisquées. Et voilà ce qui fait que c'est une ville où, finalement, on ne la vit pas complètement. On se croit sans se toucher. C'était juste ça, quoi. Et donc, l'idée pour moi, c'était déjà d'arriver par des objets un peu différents. Donc, faire une sculpture avec des échafaudages, c'était un peu ironique, je vais dire, de ma part. Mais le premier chapitre d'Extra Muros, il était placé au centre d'art. C'est un centre d'art qui s'appelle le Bastion 23. Je vous montre une vue aérienne, comme ça, vous voyez tout l'ensemble. C'est, en fait, le dernier quartier de la Casbah qui est vraiment pied dans l'eau. Vous voyez le boulevard qui est en bas. Parce que la France, quand elle est arrivée, elle avait, en fait, fait comme une espèce de grande saignée, un grand geste où elle avait séparé la Casbah de la mer. Elle avait arrêté un petit peu le fait que la Casbah descende comme ça en cascade jusque sur la mer en installant des grands boulevards, vraiment, le boulevard de Zero to Save, bon, à l'époque, le boulevard de la République, tout ça, Carnot et tout. Et bon, évidemment, pour asseoir une nouvelle image. C'était l'image à la française. Plus tard, il allait y avoir les architectures à la haussmannienne, etc. Et donc, ce qui reste, ce petit, cette espèce de petit quartier de pêcheurs un peu archétypal qu'on a restauré et restitué un peu en centre d'art. Il se trouve qu'à peine le quart de tout ce que vous voyez là, voilà, tout cet ensemble-là, à peine ce petit quart est dédié aux expos et à quelques activités culturelles. Tout le reste, eh bien, il n'est pas ouvert à la visite, il n'est pas exploitable. Guerre, bah, c'est quoi ? C'est une administration, on va dire. Bon, les directions culturelles de je ne sais plus trop quoi. Donc, autant dire un vaisseau fantôme. J'avais envie un peu de dénoncer avec ça l'espèce de projet creux tel qu'on sait faire. Nous, on a la maestria de ça, de projet sans lendemain, sans promesse, de choses qui restent derrière les rubans. Derrière les rubans, une fois qu'on a inauguré, ensuite, il ne se passe plus rien. On n'y a pas droit, on ne peut pas se les approprier. Donc, en fait, tout l'esprit d'extramuros, c'était la réappropriation urbaine. Et qui dit urbaine, évidemment, dit projet socio-culturel et toute une vie, quoi, la vie, la vie des Algérois. Donc, moi, je me suis installée ici, dans l'espace de petit... Amina, Amina, désolé, on ne voit pas l'image, c'est vraiment dommage. D'accord. Ah bon, on ne la voit pas ? Non, 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 parce que... Attends, je vais refaire le parc. Je vais sortir. Est-ce que tu veux que je partage moi mon écran ? Peut-être que ça passera. Alors, écoute, je vais essayer une dernière fois de refaire le partage. Et si ça ne marche pas, je te le confie. Est-ce que je pense que ça affecte aussi le son de ce que tu nous dis ? Est-ce que ça marche ? Ça déforme un peu le son, Amina. Ah, mais là, ça marche, en revanche. Là, ça marche, c'est parfait. Très bien, alors on arrête. Écoute, je m'arrête. Ça marche ? Ça marche. J'espère juste que ça n'affectera pas le son. Écoute, on essaie une dernière fois, sinon je vous comprends. Sinon, Pierre, tu peux reprendre la main ? Oui, je vais reprendre la main. Je pense que ce sera mieux. Très bien, très bien. Voilà. Comme ça, on va prendre un petit peu. Voilà. Amina, je vais partager les images en utilisant Aperçu. Très bien. C'est ça, là. Tac. Et voilà. Je vais le laisser. C'est vrai que ça affecte le son, en général. Oui. Très bien. Parfait, là. Alors, parfait. Voilà. Ma grande surprise, c'est moi qui ne vous vois plus. Mais on t'entend. Bon, écoutez, tant mieux. Alors, Amina, je suis en position pour passer comme tu veux. C'est un peu… Voilà. On va aller vers le bas, s'il te plaît. Ici ? Est-ce que tu peux montrer les images du début ? En fait, elles sont en bas. Elles sont en bas, celles du début. Celles du bas, oui. Voilà. Oui. Tu peux cliquer complètement en bas, s'il te plaît ? Celle-ci ? Oui. Oui. En fait, c'est 1, 2, 3. J'avais numéroté comme ça. Comme ça, on se… Mais je ne vois plus les numéros. C'est bizarre que tu ne vois plus. Attends, là, j'ai le truc sur le côté. 14, 13, 7, 8, 1. Alors, là, 1 est là. Elles sont en désordre, vraiment. Oui, va comprendre. Non, elles sont du 14 au 1. Donc, tu vas au 1. Là, je suis au 1, non ? Déjà, ça fait ça dans l'aperçu. Je suis au Mac, toi. Oui. Là, je suis au 1, non ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous voyez la photo ? Non, je ne passe pas. Non, Pierre. Je pense que ça bloque aussi de ton côté. Attendez. On a le numéro 10. Bon, je suis désolé. Moi, je pense que j'ai une possibilité de recommencer. C'est qu'en fait, j'ai mal démarré le partage. Excusez-nous. Ah, Amina, tu nous mets à l'épreuve, là, aujourd'hui. Tu mets mon expertise Zoom à l'épreuve. Ah oui. Je veux dire, parce que c'est vrai que… Les joies du webinaire. Voilà, c'est ça. Et je pense que là, ça va aller, normalement, non ? Là, ça va. Bon, il y a toujours le petit… Voilà. Et là, ça va. On est sur la photo 1, là. Très bien. Laisse comme ça. Laisse comme ça. C'est mieux. Mais bizarrement, ils ne sont pas dans l'ordre. Va comprendre. Ne mets pas le full screen, tu sais. Oui, non, je ne le mets pas. Tu vas juste mettre… Très bien. Écoute, fais l'image numéro 2. Tant pis, je ne comprends pas. C'est tout en bas, je crois. C'est ici, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Bon, c'est un peu désagréable. Non, ce n'est pas grave, on va y arriver. Ben, numéro 2. C'est bon, vous la voyez, numéro 2 ? Bon, ça fait un peu perdre le film. Oui, j'imagine. Voilà. Bon, bref. Tout ça, ça reste, c'était pour vous présenter un peu. Bon, j'ai perdu le film, le Bastion 23, tout le centre d'art. Et du coup, tu peux faire 3 et 4, s'il te plaît, Claire ? Pour voir l'installation en elle-même. Comme ça, on voit l'échaveau d'âge. Oui, parfait. Très bien. Voilà, 3 et 4, voilà. Voici la 3 et voici la 4. Bon, on va rester sur la 4 le temps que vous puissiez voir. Voilà, très bien. Donc, voilà, l'installation était celle-là. Elle est donc située dans un endroit qui n'était pas réservé à la visite. Donc, c'était une manière déjà de ramener le public vers ici. Puis, je les invitais à continuer leur visite et après, un petit peu apprivoiser, j'allais dire, le Bastion 23. Elle est faite en vrai faux échafaudage, vous l'imaginez bien, en tube tout neuf sorti de l'usine. Ça aussi, c'était un petit peu un clin d'œil parce qu'à l'époque, la casse-bas était quadrillée comme ça d'échafaudage qui, eux-mêmes, étaient tombés en ruine. Ils étaient complètement bouffés par la rouille. Et c'était toujours cette promesse-là de cette casse-bas qui allait nous être restituée et puis qui ne venait pas, ces projets. Et puis aussi, voilà, les gens ne comprenaient pas que ce soit une exposition. C'était assez nouveau. Ils ne comprenaient pas que ce ne soit pas fonctionnel et tout et tout. Et j'ai mis une année un peu à convaincre tout le monde au niveau du Bastion 23. Mais après, le public a été vraiment extraordinaire. Ils avaient adhéré à cette idée-là de revisiter plutôt l'espace. Tous les gens qui travaillaient à l'intérieur du Bastion, ils ont dit, mais c'est un très beau cadeau pour nous. C'est comme si le Bastion était un écran et toi, tu nous as mis un bijou et tout. Et le grand public, finalement, a été sensibilisé à cette idée-là de ce geste conceptuel qui revisitaient les lieux, une mémoire, etc. Parce que chez nous, c'est très l'amour, la casse-bas. Ça le reste encore. Si on parle d'espèce de récit qui est figé dans le temps, évidemment, la casse-bas en est l'une des illustrations. Et donc, ce premier chapitre a bien eu lieu d'Extra Muros. J'en avais prévu quatre autres. Malheureusement, en allant dans l'espace public, je me heurte, évidemment, à un manque de coopération de la part des autorités et des donneurs d'ordre, etc. Et donc, le projet se transforme en une espèce de marathon bureaucratique et d'aller-retour dans les bureaux, les administrations qui ne comprenaient pas mes gestes, qui ne comprenaient pas cette espèce de cycle d'installation en un jour, une fois, éphémère, que je produisais moi-même. S'il te plaît, Pierre, est-ce qu'on peut passer aux autres images ? Je vais montrer l'autre. Voilà, ici, au métro. Un peu plus haut, voilà. Donc, c'est la 7 et la 6, normalement. Regarde, je crois. Tu peux voir un peu plus haut. Donc, voilà. Donc, c'est 7 et 8. Voilà. Ça, c'était des photos que j'avais pu faire dans le plus grand secret, j'allais dire. C'est les photos du métro d'Alger, mais vraiment brut de décoffrage, tel que vous voyez là. C'est l'un des quais. Puis en haut, c'était la salle des billets, l'une des entrées de l'une des… Et l'idée, donc, c'était de faire un parcours sonore à l'intérieur de ce chantier-là et d'inviter les Algérois à se réapproprier enfin cet objet-là qu'on ne comprenait pas, cette chimère urbaine, cette promesse qui ne venait pas de ce métro. Et là, pareil, on commence à me dire… C'est des choses qui commençaient à revenir. Ah, mais madame, c'est une provocation, c'est très politique, mais nous, on ne peut pas. Ils ne comprenaient pas que c'était de l'art. Ils ne comprenaient pas que moi, mes préoccupations étaient aussi esthétiques avant tout. Et ensuite, j'ai commencé à essayer de courir un peu dans tous les sens et de m'engager dans le troisième chapitre, qui était donc une revisite et une installation au niveau du jardin d'essai. Elle est en haut, chère Pierre, je crois que c'est en haut. Voilà, jardin d'essai, 9 et 10. Et pareil, donc, le jardin d'essai qui est très, très connu, voilà, là où on a fait le tournage du premier Tarzan parlant de l'histoire du cinéma, donc en 1937, un jardin magnifique en trois parties, avec un jardin à l'anglaise et un jardin à la française. Et là aussi, pareil, ce jardin était fermé depuis 15 ans. Beaucoup de petits Algérois ne pouvaient plus y courir, ni le visiter, ni les amoureuses y retrouver. Moi, j'avais envie, voilà, de restituer ce moment-là. Et l'idée était de faire un petit parcours au niveau du jardin à la française avec ces petites installations qui sont en béton, en béton polystyrène. Mais bon, c'est un parcours initiatique où on se perd dans le jardin et où on rencontre comme ça des passerelles, des cubes, des choses comme ça. Mais pareil, là aussi, personne n'a compris le projet. Ils ne comprenaient pas du tout pourquoi je voulais m'installer dans un lieu qui était fermé, qui aurait dû être restitué. Donc, de toute façon, ça recoupait de plein fouet ma problématique qui était la réappropriation de l'espace, de l'espace public et se le réapproprier par un geste artistique, par une œuvre. Et là, pareil, c'était très, très, pour eux, les gens recevaient ça comme quelque chose de très, très provocateur. Ils ne pouvaient pas imaginer que mes préoccupations à moi n'étaient pas politiques, mais plutôt esthétiques. Et voilà comment le projet est devenu au fur et à mesure, les chapitres ne se sont pas faits, ne se sont pas réalisés. Et il est devenu, malgré moi, un peu archive. Aujourd'hui, il existe comme ça, sous format plus réalisé. Ils sont 11, 12, 13, s'il te plaît, Pierre, sans vouloir te commander. On va voir les autres images. où là aussi, je questionne toujours l'architecture et les mémoires du lieu. On voit, par exemple, dans le 12, dans le 12 et le 11, voilà, tu vois le 12 et l'image qui est en dessous et le 11, surtout le 11. Là, j'intervenais dans le débat, il y avait eu un débat autour de l'immeuble La Parisienne, voilà, c'est ça. Voilà, c'est une espèce de deux immeubles que vous voyez là, qui étaient en très mauvais état, bon, d'une architecture coloniale qui n'était pas classée non plus, qui n'était pas terrible. Ce bâtiment menaçait ruines, il y a eu un grand débat entre ceux qui voulaient le, comment dire, le restaurer, le sauver et ceux qui étaient pour la démolition parce que c'est vrai qu'il était devenu dangereux, il était classé rouge. Et du coup, pour une fois, il y avait eu le débat entre, sans hypocrisie, je dirais presque, entre ce que c'est donc l'héritage colonial, ce que c'est cette architecture qui est bien au centre-ville, pas loin de la Poste d'Alger, de la Grande Poste. Et pour une fois, des architectes, des spécialistes s'interrogeaient et moi donc je suis venu m'inscrire là-dedans, là-dessus et j'avais envie de faire aussi donc ce quatrième chapitre d'Extra Muros qui venait en fait, image douce s'il te plaît Pierre, une fois que le bâtiment avait été démoli, je venais m'inscrire moi avec, voilà, vous voyez avant, après, à gauche, l'image de cette espèce de, comment on dit en langage urbain, cette dent creuse qui est restée, donc cette espèce de petite poche qui est restée comme ça vide, un peu abandonnée pendant des années, j'avais envie de m'inscrire dedans, le temps, vu que ce terrain-là appartenait à une Française, Française d'Algérie quoi, donc c'était un terrain privé, on était dans le domaine du privé, moi j'avais envie de m'inscrire dans un terrain qui était privé pour faire quelque chose qui devait être public, enfin bref, si vous me suivez, et même là, la mairie n'a pas voulu accepter de me laisser m'installer là, parce que je voulais faire ce que vous voyez les tubes en jaune, j'avais envie de mettre des tubes d'étainement qui n'étayaient plus rien d'ailleurs, de venir m'inscrire comme ça un peu, j'allais étayer le fantôme de cet ancien immeuble très connu, la Parisienne, parce qu'en fait il y avait une boulangerie en dessous qui s'appelait la Parisienne, où il y avait des croissants fameux que tous les Algérois s'arrachaient, et donc moi je venais avec mes tubes d'étainement, ne plus rien étayer du tout, et cet immeuble se trouve à deux rues, seulement deux rues de la Galerie Racine, qui est l'une des galeries les plus importantes, c'est une galerie publique algérienne qui abrite l'Union des artistes algériens, et donc l'idée était d'installer ces étainements, et d'installer à l'intérieur de la galerie, deux rues plus haut, le film de cette installation, donc on voit en direct cette installation. Bon évidemment je vous le dis, les gens n'ont pas très très bien compris que ce soit de l'art, et que je veuille étayer des trucs, alors que c'est un langage évidemment, mais là pareil, même la mairie ne m'a pas autorisé à faire ça, alors que j'étais sur un terrain privé, et il me disait de toute façon, ce terrain on peut le débloquer en disant que c'est d'utilité publique, et on le transforme en jardin public, bref. Donc même là, l'architecte qui avait racheté ce terrain-là ne pouvait pas m'aider, et ça montre à quel point toujours cette espèce de fausse hybridité privée publique chez nous est toujours extrêmement sensible et susceptible, j'allais dire. Et donc moi pour sauver un petit peu, encore un troisième chapitre qui ne se fait pas, pour sauver un peu, j'ai dû aller au marge de la ville, et puis voilà donc les dernières images s'il te plaît, 13 et 14 Pierre, la 13. Je me suis dit bon, là aussi il faut que je relève, là j'ai utilisé un ready-made, je suis allée au marge de la ville, au marge de la cité, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est aussi très métaphorique de la cité. Et là j'ai trouvé un très très beau, voilà on va dire ready-made, un peu abandonné, et ça a été l'objet du cinquième chapitre d'Extra-Muros. Voilà. Donc 14, Unfinished Construction, image 14, voilà on voit le dos de cet endroit-là, qui a été cette petite poche urbaine que j'ai utilisée. Et donc je vous le disais, moi j'étais partie du terrain, entre guillemets, pour interroger la ville, pour faire de l'art. À un moment donné, Extra-Muros était devenu archive, et j'étais en train de m'interroger sur ça, je me disais bon ben voilà comment la pratique peut un peu évoluer au cours d'un projet. Je m'en faisant, j'étais en train d'affiner ma pratique par rapport aux contraintes. Et donc est-ce qu'on peut passer s'il te plaît Pierre à un autre dossier ? Donc si on pouvait fermer ça et aller du coup à Chrysanthème. Voilà, merci beaucoup. Voilà comment donc Chrysanthème est arrivé. Chrysanthème était pour moi aussi très, était une façon, je m'interroge beaucoup sur les formes d'art que l'on voit dans l'espace, dans l'espace public. Et une forme d'art qui revient vraiment très 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 souvent, c'est les stèles en Algérie. Voilà, merci. Les stèles d'inauguration. Voilà, stèles d'inauguration, stèles de commémoration, pose de la première pierre. Ça c'est des choses qu'on voit beaucoup. Et donc sur tout le territoire, vous pouvez trouver ce genre d'objet, tout le territoire. Tu peux faire défiler Pierre, comme ça on va, on va voir tellement d'exemples. Donc après cette expérience avec Extramuros, je me suis dit qu'en fait, puisque je ne peux pas aller dans la ville ou dans l'espace public pour faire de l'art, je vais peut-être ramener l'art dans l'espace public. Et voilà comment, dans l'espace, dans l'espace on va dire artistique, muséal, galerie, etc. Donc Chrysanthème a été une espèce de répertoire, de compilation, de recherche, de ces formes, de ces objets que l'on trouve dans l'espace public. Et pourquoi Chrysanthème est comme ça plaqué sur une espèce de faux panneau d'affichage, tel que vous voyez dans l'expo là, dans Rue d'Alger. C'est bien sûr fidèle à mon langage, là, d'interroger les esthétiques de chantier, etc. Mais c'est aussi pour, comment dire, pour, comme je suis dans la restitution. Voilà, merci beaucoup. Voilà le dos de Chrysanthème a été donc une volonté de faire un répertoire un peu, bien sûr non exotique, un répertoire de toutes ces formes d'art que l'on voit. Et celles les plus fréquentes, je vous l'ai dit, ce sont ces espèces d'objets qui sont commémoratifs. Et l'idée derrière ça, comme ce sont des photos qui sont live size, qui sont pratiquement à taille réelle, très documentaires, voilà, vraiment sans aucun autre effet, etc. Avec derrière, bon, cette espèce de faux panneaux d'affichage, un peu pour dénoncer le simulacre qu'elles ont pu être très souvent. Parce qu'il y a un mélange dans Chrysanthème, un mélange d'objets. Le plus souvent, bon, ce sont des stèles commémoratives de nos martyrs, donc de la guerre de 54-62. Il y a aussi certaines fois des objets qui peuvent être mués, qui n'ont plus aucune inscription. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans Rue d'Alger, où c'est une écriture par l'effacement. Parce qu'en fait, ces objets sont souvent vandalisés. Il y a des objets qui sont souvent vandalisés. Ce sont les stèles d'inauguration de projets, voilà, qui sont inaugurés par les présidents, par les ministres et les hauts responsables, etc. Qui, sitôt le cortège présidentiel parti, il y a comme ça cette volonté de casser, casser ce symbole, casser du politique, casser cet objet comme ça, très vertical, qui vient du pouvoir. Et donc, les plaques, on ne les voit pas. Elles sont, je voulais, les stèles qui sont là pour la mémoire, pour la commémoration de la mémoire des martyrs, etc. Celles-là, au contraire, elles sont restaurées très régulièrement, respectées. Les inscriptions sont bien là. On peut les voir, s'il te plaît, Pierre, plusieurs exemples. Il y a là d'images où, bien au contraire, voilà, on peut voir ici. Ça, c'est Ablida, par exemple, pas loin d'Angers. Vous voyez bien qu'elle est intacte. Ça, tiens, j'aimerais bien qu'on insiste. On ne voit pas très bien l'écriture. C'est l'une des rares qui soit un peu en français et en arabe parce que, oui, bon, voilà, ça, c'est Yama. Le plus souvent, elles sont en arabe parce qu'il y a un verset coranique qui parle des morts et puis il y a les noms des victimes qui sont tombées vraiment là-bas. Ah, voilà. Celle-là, par contre, elle est en hommage au réseau Jansons, au porteur de valises. Et donc, il y a un texte en arabe et un texte en français qui parle de ça. Je suis très heureuse qu'elle fasse partie de ma liste parce que, voilà, c'est le réseau Jansons. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez en apprécier l'esthétique aussi. C'est des objets très, très différents, à des échelles différentes. Avec des matériaux différents, avec des références qu'on ne comprend pas toujours. Voilà. Il y a aussi, derrière cela, voilà, là, c'était vraiment en bord d'autoroutes, vraiment une liste de noms des gens qui sont tombés vraiment sur les lieux. Et parfois, elles sont plutôt au centre du village ou au centre de la ville. C'est quelque chose d'un peu plus grandiose. Il faut savoir que, par exemple, dans ce cas, dans celle-là, c'est une ancienne, c'est une ancienne stèle de l'époque française qui a été remplacée, dont les inscriptions ont été remplacées, dont le buste a été remplacé. Là, vous voyez, c'est l'émirate d'Elkader en haut qui coiffe cette espèce d'obélisque, là, comme ça. Il y a aussi cette espèce d'emboîtement qu'on voit de temps en temps où c'est vraiment une mémoire qui en coiffe une autre. C'est vraiment une espèce de superposition, voire même compétition des mémoires, certaines fois. Il y en a d'autres, voilà. Il y a d'autres exemples où vraiment, on voit qu'on est vraiment dans le remplacement. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Là aussi, c'est à Douera, c'est pas loin d'Alger. Je laisse doucement les images arrêtées. Et donc, j'en ai fait dans plusieurs villes d'Alger, dans le nord, l'est ou l'ouest. Voilà. Celle-là, par exemple, elle a été remplacée. Vous voyez, le bâti, etc., est d'époque coloniale. Et après, on change les listes des noms et on change les instructions. Donc, il y a comme ça cette espèce de remplacement, un remplacement de mémoire, un remplacement de thème que l'on voit. Donc, c'est un peu ça, chrysanthème. Et chrysanthème vient du titre, enfin, de cette expression rendue célèbre par Charles de Gaulle qui disait « Je ne suis plus bon qu'à inaugurer des chrysanthèmes ». Les chrysanthèmes, bien sûr, ce sont les fleurs de la mort, en honneur aux morts. Et on n'éligure pas des fleurs. Mais c'est un peu le vide politique auquel ça correspond. Et donc, nous, cette espèce de politique aussi de toujours figer l'acte et de le rendre un peu tellement solennel et figé dans le temps de… juste d'inaugurer, de laisser. Parce qu'il faut savoir, tiens, pour l'anecdote, ce que vous voyez là, les petites placettes, etc., où il y a ces objets-là. Souvent, elles sont quadrillées. Il y a des cordons de sécurité, etc. On ne peut même pas rentrer dedans. Donc, à quoi bon faire ces objets-là si c'est pour ne pas pouvoir s'y rendre et se recueillir et lire et se renseigner. Donc, voilà. Donc, cette espèce de… toujours d'empêchement qu'il y a d'accéder aux choses. Donc, voilà. Un peu chrysanthème, c'est ça. Et c'est une série qui est ongoing, que j'enrichis tout le temps. Où que j'aille, je trouve encore des nouvelles stèles. Malheureusement, il y a eu aussi des stèles qui appartiennent à d'autres histoires. Il y a les stèles en Kabylie du printemps noir, où il y avait eu beaucoup de morts. Il y a les stèles aussi en hommage aux journalistes qui sont tombées pendant la décennie noire. Il y a aussi quelques rares, mais très, très rares stèles qui accompagnent un peu… qui disent… qui disent… voilà, ici, ce sont souvent les bâtiments officiels et je ne peux pas accéder, je ne peux pas les photographier. Les bâtiments officiels, ça a les attentats à la bombe des années 90, des commissariats, des mystères, au fond. Voilà. Donc, il y a des petites plaques, il y a des petits objets qui sont là pour dire cet épisode-là. Mais on ne peut pas les photographier, évidemment, c'est interdit. Donc, voilà. Donc, rhizanthème, c'est un peu cette… voilà, j'enfile des perles. Je suis toujours à la recherche de nouvelles formes et j'étais là. Donc, Pierre, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait passer au dossier in-close ? Pierre ? Voilà, merci. Et c'est dans cette continuité-là que j'ai pu faire in-close, le projet que vous allez voir là maintenant, dans la continuité de ma recherche sur les monuments, sur tout ce qui était objet commémoratif, etc. Et en réponse aussi à… voilà, merci. En réponse à Extramuros, que je n'avais pas pu réaliser vraiment comme je voulais, ni dans sa forme, ni dans son entièreté. In-close a été plutôt pour moi aussi, là, je développe toujours ma pratique et je… et toujours, je mets un peu, on va dire, un peu en danger. Dans chaque projet, j'essaye de sortir avec quelque chose de nouveau ou d'aller vers quelque chose de nouveau, de perdre le contrôle sur ce que je connais et puis aller sur quelque chose d'autre. Et donc, in-close, voilà. On va rester là pour montrer un peu la forme et ensuite, on va insister sur certains points. In-close qui veut dire en anglais, ben, inclus dedans, c'est quelque chose de très fermé. Le titre, en fait, est très, très fermé. Je l'ai voulu comme ça sciemment. C'est très hermétique, très fermé. In-close revient sur un épisode assez spécial de l'histoire de l'art, je dirais, et de l'histoire de l'Algérie en particulier. In-close, il montre bien que les histoires de l'art sont plus belles que les histoires d'amour. Ça, c'est très beau, ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, donc, dans ma recherche sur les monuments, il y a « the monument d'Alger », le monument aux morts d'Alger, qui se trouve pas loin de la grande poste, donc au cœur d'Alger. Il y avait un monument signé par Paul Landowski, grand sculpteur de l'époque, prix de Rome, directeur de l'École des Beaux-Arts de Paris, directeur de la Villa Médicis, vraiment grande figure de l'art du moment. C'est l'artiste qui est très, très connu pour le Christ de Rio. Donc, c'est dire la star. Et donc, après le Christ de Rio, qui fait 31 mètres, le monument aux morts d'Alger, d'une hauteur de 12 mètres, est son deuxième plus grand monument dans le monde. Donc, ce monument a été commandé et inauguré en 1928, le 11 novembre 1928. Et ce monument, grandiose, est resté dans notre paysage urbain. Il est resté dans le paysage algérois tout le temps. Même après 1962, il n'a pas été victime ni de vandalisme. Bon, il a été touché comme ça, je crois, en début juillet, vers le 10, le 11, le 7, etc. Mais après, il a été complètement accepté dans le paysage urbain des Algérois sans aucun problème. Mais en 1978, Alger devait accueillir les Jeux panafricains. Et donc, dans un cadre plus large d'embellissement de la ville d'Alger, de décoration, on va dire, il a été décidé par le maire que cette espèce de grand symbole colonial devait disparaître du paysage. Il charge donc, voilà, merci, merci Pierre. Voici la présentation de l'œuvre de Paul Landowski. Est-ce que tu peux remettre l'autre image, s'il te plaît ? Comme ça, on pourra voir ce qu'était ce monument, qui était Paul Landowski. Voilà. Donc, on a des images du concours, les dessins préparatoires. On a, là, au milieu, comme ça, des échafaudages en bois pendant la réalisation du monument. En bas, donc, il y a Paul Landowski en pleine réalisation. Il y a des grandes photos, là, en noir et blanc, des bas-reliefs qui entourent le monument. Il y a un timbre qui célébrait ce monument. Il y a des cartes postales qui montrent le monument à différentes époques, dans les années 30 et 50, etc. Et donc, voilà. Voilà. Donc, ça, ce monument est resté jusqu'en 1718, jusqu'à ce que le maire décide qu'il devait disparaître. Il confie donc le directeur, le chef du projet d'embellissement de la ville d'Alger, qui est le père de l'art moderne algérien, mais il dit de faire quelque chose de ce monument. Et c'est là que l'histoire devient très belle. Je vous dis que c'est plus beau qu'une histoire d'amour. Quelques minutes encore, oui. C'est là que ça devient intéressant. C'est que Mohamed Issyakham n'a pas pu détruire ou déboulonner ou toucher à ce monument. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a juste couvert, couvert d'un plastique et couvert d'un petit mortier blanc, juste pour contourner cette demande, juste pour contourner cette commande et éviter évidemment de toucher à l'œuvre d'art. Voilà. Donc, le respect d'un artiste, le respect de l'œuvre d'art d'un artiste lui a fait faire ce très beau geste. Malheureusement, ce mortier a tenu et personne n'a eu jamais le courage de réouvrir cette espèce de sarcophage tel qu'il l'appelait lui. Et voilà, aujourd'hui, on a cette espèce d'emboîtement des mémoires, ce que vous voyez là sur ces photos. C'est cette espèce de coffrage, de fermeture, d'englobement du monument de Paul Landowski et qui est donc après, on va dire, flanqué de deux, trois symboles comme ça, de la révolution agraire, des mains comme des bras comme ça, qui brisent les chaînes du colonialisme. C'est très premier degré, mais voilà, il était obligé, on va dire, de décorer ses façades. Et moi, en 2012, comme par hasard, 50 ans après l'indépendance, il se trouve que tout le portafaux s'effondre. Et voilà ce qu'on voit ici. Vous reconnaissez les échafaudages, donc partie de mon langage. Et derrière cette espèce de grande fissure et cet écroulement, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve derrière l'œuvre de Landowski. Donc, en fait, cette espèce de palimpseste qui était là, cette double écriture, ce sont deux artistes qui ne se sont pas réellement rencontrés, qui n'ont pas réellement dialogué. J'allais être, moi, la troisième génération à dialoguer avec cette œuvre. J'ai essayé un peu de susciter le débat auprès de la mairie, etc., pour qu'on puisse enfin ouvrir, garder un peu des deux, etc. Mais bon, évidemment, ça n'a pas pu se faire. Et donc, la forme que vous voyez, la forme finale de Enclosed, c'est cette espèce de installation-based, documentary-based, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est une espèce d'enquête que j'ai faite. Ce sont des fragments. C'est un peu ma manière aussi de faire, c'est telling stories with fragments. Ça a été un peu… J'ai mis en scène toute ma pratique parce qu'autant dans Extramuros, je n'avais pas pu montrer, je n'avais pas pu réaliser les œuvres telles que je les voulais. Cette fois-ci, cette mise en abîme est mise en scène. Et donc, voilà, quand vous rentrez, vous avez des espèces de fragments qui sont là et vous reconstituez l'histoire. Et voilà, je dois vite bouger à d'autres projets, je crois. Je n'ai plus beaucoup le temps. Merci. Merci. Je suis chargée aussi de contrôler un peu le temps. Est-ce que j'ai encore le temps ou pas ? Non, on voit peut-être tout à l'heure, notamment dans les questions que pourront poser nos participants. participants. C'est dommage parce qu'il y avait les deux films, mais bon, c'est un peu long. On a encore trois participants, donc… Oui, oui, c'est normal, c'est normal. Je ne peux pas venir compléter. Très bien. Merci infiniment. Merci. A tout à l'heure. C'est l'art de parler de la mémoire des lieux dans l'Algérie d'aujourd'hui et cette forme d'archéologie romaine dans laquelle vous nous emmenez au croisement à la fois de l'histoire, de la mémoire des lieux, du langage architectural sur des lieux emblématiques. Et on voit bien comment l'emboîtement des récits et des histoires sont, à mon avis, sans aucun doute, en fait, l'un des fondements de votre quête artistique à laquelle que vous venez de me présenter remarquablement. Et justement, parce que moi, je me souviens très bien du Bastion 23 en 2006, je crois, où j'avais été… Je ne suis pas allée la voir parce que je pensais qu'elle y était, mais c'était vraiment par le plus grand des hasards. Et la façon dont le regard des gens a été extrêmement bousculé par ça, parce qu'ils ne comprenaient pas très bien. Et au moment où ils ont compris d'abord que le Bastion 23, c'était le dernier espace de prolongement de la Casbah, l'avait pas compris, parce que la mémoire des lieux avait été oubliée. Et que cet échafaudage, c'était à la fois le symbole, comment je dirais, de la modernité débridée d'Alger et du délabrement de la Casbah qui est juste au-dessus, ça a été quelque chose qui bouscule et qui réinterroge l'espace dans ses usages premiers et puis dans ses vicissitudes. Et en ce sens-là, l'art est absolument extraordinaire dans cette façon percutante, effectivement, d'interroger. Toujours dans cette façon de réinterroger, justement, dans cette Algérie d'aujourd'hui, les mémoires, on va avec Julia, justement, plonger un petit peu dans ces expressions nouvelles que le Hirak nous a montrées de façon extrêmement inventive et créative, où la façon dont, justement, la foule insurgée, la foule contestataire, dans cet élan contestataire qui a fait corps social en mouvement, dit des choses, justement, de son histoire et de son passé. Julia, à toi. Merci beaucoup, Karima, de cette belle présentation. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir invités et de nous avoir réunis pour échanger et discuter autour des mémoires algériennes l'art d'en parler. Merci infiniment, Amina, de cette présentation de ton parcours et de tes œuvres qui me sont fort utiles dans ce que je vais dire et dans la manière dont je vais essayer, moi, de prendre en compte l'expression l'art d'en parler. Alors, évidemment, ce ne sera pas du tout d'un point de vue artistique, mais ce sera plutôt au sens de l'habilité, du talent d'en parler tel qu'on a pu les observer, comme disait Karima, lors du surgissement populaire déclenché par le refus du cinquième mandat du président Boutchika en février 2019. Donc, les mémoires algériennes, l'art d'en parler, c'est pour moi, les mémoires algériennes telles qu'on le voit au sang, au cœur du Hirak, dès ces séquences initiales, car une des spécificités, même si ce n'est pas du tout l'objet de notre discussion ni de mon intervention d'aujourd'hui, mais je tiens quand même à le dire, une des spécificités du Hirak, c'est d'avoir convié le temps, au double sens événementiel, mais aussi relationnel, les dates, mais aussi la conscience de ces dates, au cœur de la mobilisation et de n'avoir fait une révindication au même titre qu'une révindication d'une politique digne et d'une justice indépendante. Alors, je vais essayer de partager mon écran, je me dirai si ça marche, il y a l'écran que je vais partager, c'est celui-là, est-ce que vous, est-ce que vous, en tout cas, super, très bien, ça va Julia, c'est bon. Donc, je disais, voilà, c'est le vendredi 1er mars, la photo n'est pas la mienne, évidemment, donc c'est une photo de Rani Rantish, et vous m'entendez en même temps, parce qu'on me dit que ma connexion est instable. Très bien. Et donc, je disais, dès ces premières séquences, on est au vendredi 2, le temps, au sens des dates et de relations aux dates, est inscrit dans le Hirak, et c'est pour ça, enfin, cette photo m'avait énormément marquée, parce qu'on voit bien une série chronologique de moments, donc 45, 54, 61, 63, 80, 88, 91, 2001, donc on voit bien l'inscription de la lutte dans une généalogie de lutte ancienne, et puis 2019, et l'évocation du futur. Et donc, une des raisons pour que cette photo m'avait marquée, c'était donc cette chronologie nationale renouvelée, mais c'était aussi ce rapport en Russie officielle renouvelée, parce qu'on pourrait faire même un petit jeu, on pourrait dire quelle est la date manquante, il y en a une qui manque, et dont on s'aperçoit pas, enfin, en tout cas, personnellement, je ne m'en suis pas aperçue au premier regard, c'est 62, qui est pourtant la date centrale qui est revenue de le début du Hirak, convoquée, comme le moment culminant, la source et l'inspiration de la lutte contemporaine. Donc, c'est ce clin d'œil au passé, mais un passé qu'il faut peut-être relire, ou en tout cas, regarder avec des nouvelles lunettes m'a poussée, m'a encouragée à questionner ce que le temps et ce que les mémoires font au mouvement. Alors, depuis 62, on disait, une spécificité du mouvement algérien, c'est ce rappel perpétuel à la mémoire, qui est en réalité, il y a en réalité au moins une raison structurelle qui peut expliquer cette spécificité, et qui est la suivante, qui est mon hypothèse, c'est que depuis 62, le passé n'a cessé d'être convoqué, célébré, cristallisé, monumentalisé, sanctuarisé, on le voit bien dans le travail d'Amina qu'elle nous a présenté aujourd'hui. Autant, par contre, toute possibilité d'avenir à un pays qui finalement se retrouve pris en otage par cette histoire qui est sclérosée et par ce qu'on veut bien lui faire dire de cette histoire. Et Chrysanthème, en ayant une très belle illustration, mais aussi un closed, où on voit cet emboîtement de mémoire dont l'une cache l'autre, et finalement, c'est que l'œuvre du temps, au sens premier du terme, qui permet d'ouvrir une brèche pour pouvoir remettre en perspective ces deux moments historiques du pays indépendant. Or, je pense que d'abord, il faudrait aussi, pour être plus correct, parler d'histoire au pluriel, puisque d'un côté, il s'agit de l'histoire glorieuse de la guerre de libération nationale, et de l'autre, de l'histoire épouvantable de la tragédie nationale, entre guillemets, pour reprendre la terminologie officielle de cette décennie mortifère que l'on nomme couramment guerre civile. Dans un cas comme dans l'autre, et avec des procédés qui sont différents, mais sur lesquels on pourra éventuellement revenir, donc la population algérienne a été confrontée à une histoire figée, univoque, et d'Ikarima Lazali, privée d'épaisseur, qui rémise le passé dans l'interdit du futur. C'était un peu cette perception de glaciation dont ça fait part Amina, à la fois dans son œuvre, et puis dans le rapport aussi aux autorités et à l'espace public. Je prendrais juste les deux séquences. La séquence révolutionnaire, qui infantilise le peuple, elle le rend illégitime au nom de sa jeunesse, ne lui permettant pas de se réclamer de ce passé de lutte fondatrice. Alors, pour mémoire, entre 1962 et 2018, la population algérienne a connu une explosion de plus de 263% de sa population. Ça veut dire que la population contemporaine, actuelle de l'Algérie, n'était pas née au moment de l'indépendance en 1962. C'est pour dire aussi comment le pouvoir a joué de la jeunesse, au sens du premier terme de la population, pour en faire de manière symbolique une population jeune et donc infantilisable. En ce qui concerne la séquence de la guerre civile, elle terrorise le peuple, le rend inactif, car elle oppose à toute possibilité de changement, la menace du désastre hérité de la décennie noire. Et là, je reprends la belle expression de Thomas R, qui parle de catastrophe suspendue dans laquelle le pays est plongé depuis la sortie de la guerre civile et auxquelles ont contribué les différentes lois dites de la réconciliation nationale. Au début du soulèvement, on voit bien, par exemple, que les gouvernants essayent eux-mêmes de mobiliser cette mémoire du désastre pour dissuader les manifestants et étouffer le soulèvement. Jusqu'un clin d'œil au discours d'Abdel-Majid Sidissaï, secrétaire générale de l'Union générale des travailleurs algériens, que le 24 février, deux jours après la première marche à Alger, en réaffirmant son soutien à la candidature de Boussika, il met en garde la nation en rappelant un possible retour aux années de décembre, je cite, et donc la menace permanente de la fitna, de la discorde. Donc c'est une rhétorique utilisée assez souvent pour maintenir la population dans un état statique et donc limiter, on va dire, le dynamisme social. Dans ce contexte de trop plein pour la mémoire coloniale, mais de pas assez pour celle postcoloniale, le hérach vient d'éparer la donne. Il donne à voir une brèche dans la manière dont les temps, donc le passé, le présent et le futur, s'articulent et permet ainsi une libération de la parole. Une parole politique, certes, mais également une parole mémorielle, que si après on peut bien entendre que la parole mémorielle est aussi une parole politique. Et là, je cite Karima, dirais-je, qui écrit, « La rue devient alors le territoire de la mémoire collective, où la résurgence de violences politiques, qui ont rythmé l'histoire de l'Algérie indépendante, s'intègre en tant qu'objet de la contestation. » Et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que disait Amina sur cette réappropriation de l'espace public et cette réappropriation de la rue qui était interdite, tu avais dit, empêchée jusqu'à présent. Donc, pour nuancer ce que je viens de dire, je pense qu'il est important quand même de souligner qu'un travail souterrain, silencieux, par moments plus visibles, mené en surface, qui a été défendu par des historiens, mais également des cinéastes, des artistes et des écrivains, accompagnés tout le long de la société algérienne et a questionné cette économie mémorielle que le pouvoir lui a imposée. J'avais écrit dans un article que le Hirak ouvrait une brèche, je dirais que le Hirak n'ouvre pas de brèche, mais la creuse plutôt en faisant remonter ces questionnements et ces regards sur le passé qui travaillaient quand même la société algérienne et ça ne vient pas évidemment de nulle part. Alors, ce que je vais vous proposer dans la suite de cette intervention, c'est une lecture, évidemment une hypothèse qui est la mienne, de comment et à quel moment ces questionnements et ces regards font résurgence à partir de février 2019 et donc dès qu'elle est l'art d'en parler d'un peuple insurgé. Très rapidement, mais on le verra, les principales séquences évoquées sont la séquence de la colonisation, la séquence de la révolution, octobre 88, même si de manière plus marginale, la décennie noire et le printemps noir de Berbère de 2001. Je vais donc esquisser trois principales dynamiques mémorielles qui sont articulées les unes aux autres. Il ne faut pas les penser comme des dynamiques se substituant l'une à l'autre, mais plutôt comme des dynamiques vraiment enchassées qui sont aussi, et surtout peut-être c'est le plus important, trois niveaux de lecture par lesquelles ces séquences du passé reviennent et font mémoire. Alors je les ai, je proposais de les nommer transposition, commémoration et actualisation. Donc par transposition, j'entends cette juxtaposition du temps et en particulier du temps révolutionnaire, 62-80-2001, qui permet de créer un effet miroir ou en tout cas une proximité d'expérience entre le passé et le présent. Cette proximité est propice à rappeler la généalogie de lutte, on l'a dit, et surtout à créer une résonance entre des séries d'événements similaires. Je citerai deux cas, donc un tag qui est apparu à Alger peu après février et un slogan du premier vendredi qui était marqué sur une pancarte à Béjaya, qui font l'exemplarité du passé comme source, comme force et comme inspiration. Donc le tag, c'est sur ce qui a été rénommé le Freedom Wall, cette rue, un escalier qui est du centre d'Alger monte un peu vers les hautes. On ne t'entend plus, Julia ? Julia ? On ne t'entend plus ? On ne t'entend plus, Julia ? Il faudra peut-être... Peut-être qu'on peut proposer de couper les caméras pour libérer de la manie passante. Ce serait peut-être une bonne idée. Oui, oui. Vous m'entendez avec le casque ou non ? Ah, ça y est, on t'entend. Oui, oui. On va libérer un peu... On va essayer de couper un maximum les caméras. Anissa, si vous pouvez aussi couper votre vidéo. Comme ça, on libère normalement un peu de place, un peu de flux pour la voix de Julia et son image. On t'entend. Vas-y. Vous m'entendez ? Oui, oui, pas de souci. Bon, là, je suis vraiment... J'ai l'impression d'être sous l'eau complètement. Mais non, pas du tout. On te voit et on t'entend. Oui, mais c'est... Alors, je reprends donc le... C'est ce parallèle entre 62 et 2019. 62 territoires libérés, 2009 peuples libérés, qui n'est pas du tout sporadique, qu'on retrouve assez souvent ces premières semaines du Hérac et qu'on peut lire aussi sur les réseaux sociaux. J'avais noté aussi, par exemple, au mois de mars, mars 62, l'indépendance en marche, mars 2019, la démocratie à l'horizon. Le second exemple que je vais vous présenter, c'est donc cette série de dates, 80, le printemps de l'espoir, donc 2001, le printemps noir, 2019, le printemps de la victoire. Or, dans cette logique de transposition, on voit bien comment, effectivement, le répertoire contestateur passé s'inscrit dans le présent par le rapprochement des dates. On le voit aussi par la reprise des slogans et des chansons. Et ce qui m'avait énormément marqué, c'était que la première marche d'Alger, le 22 février 2019, on entendait, par les hommes surtout, mais les femmes qui sont descendues un peu plus tardivement dans la rue, les slogans traditionnels du répertoire contestateur kabyl, donc, oulèche, smah oulèche, ou pouvoir assassin. Et ce qui était assez remarquable, c'est que si ces formules ont suggéré un parallèle de lutte et réactivé ces mémoires du passé, elles sont surtout permis de transcender la spécificité mémorielle régionale pour une forme d'identification à une cause commune et transversale, et donc à une cause, on peut dire que c'est des slogans qui ont été nationalisés. La transposition comme torsion du temps n'investit toutefois pas que l'époque ou les époques révolutionnaires. Désolée. En amont, la colonisation et en aval, la guerre civile travaillent également le temps projeté du Réalac. Alors, par exemple, le ministre qui se révendique du fils qui était présent dans les marches et qui s'est remis en scène au rythme de Darula Islamiyah, l'État islamique, en miment les codes corporels et vincementaires des années 90, est une illustration, même c'est une illustration minoritaire, et qui a par ailleurs été très peu reprise d'aller justement comme image d'emboîtement du passé et du présent. La guerre civile comme la colonisation sont surtout présentes, il faut le dire, en termes d'héritage expérentiel, c'est-à-dire en vertu des traces laissées au niveau du vécu subjectif et de la conscience collective. Le traitement dégradant, je prendrai quelques exemples qui m'ont permis de penser cette dynamique de la transposition. l'un de ces exemples, c'est le traitement dégradant qui est subi au commissariat par des militantes interpellées le 13 avril lors d'un rassemblement devant la guerre de l'Ouest à l'État, et les liens parallèles avec les pratiques d'intimidation utilisées par les armées françaises pendant la guerre d'indépendance, la guerre de libération nationale. Également, la répression des manifestantes ou encore l'interdiction d'une partie de la ville pendant les marches par vouloir du feu chef d'État-major, Ahmed Gaïd Salah, sont décriées comme des stratagèmes coloniaux bien connus qui se renvoient à la bataille d'Alger et au quadrillage uran voulu par le général Mansur. Et puis encore, le secte de la guerre civile revient au moment où la pression s'amplifie, s'accentue et donc il y a des arrestations par kidnapping où les militants arrêtés ne donnent plus de nouvelles pendant 24 à 48 heures. Et là, on parle à nouveau de pratiques connues qui étaient les pratiques mises en place pendant la guerre civile. Et un autre parallèle qui est intéressant parce que là, cette fois-ci, il articule guerre civile et guerre coloniale a été proposé, on va dire, dans le hirac parisien après la redémarche, la suspension des marches pour raisons sanitaires en Algérie par un groupe qui se nomme double rupture, donc ni DRS, ni islamique et qui a instauré un parallèle entre l'OAS et le DRS. Donc disons que la guerre civile et la colonisation servent de cadre de compréhension parfois croisé pour penser et nommer les événements contemporains et donc pour leur donner du sens. Des moments historiques de plus connus aux plus occultés font donc surface pendant les hiracs, ils ressurgissent, ils sont identifiés, nommés, ils sont mis au cœur d'un ou de plusieurs contre-récits qui bousculent le récit officiel, les ignorants la plupart du temps. L'air mémoire est évoqué, je disais, par transposition des séquences mais elle est aussi commémorée. C'est là où je vais passer à mon deuxième niveau d'analyse, ma deuxième dynamique, ma deuxième grille de lecture qui est celle de la commémoration. Par commémoration, je me réfère à cette pratique de célébration d'hommage d'une figure qui provoque une réabsorption du passé dans le présent sur le mode d'un impossible oubli disait Henri Rousseau. En Algérie, la commémoration, on l'a vu avec le travail qui nous a présenté Amina, est l'une des modalités privilégiées de relation à l'histoire, les stèles, les monuments morts, la seule qu'il soit à l'histoire, la seule qu'elle soit digne d'être célébrée et d'être rémémorée, l'histoire de la révolution et plus largement de la lutte anticoloniale. Donc la commémoration officielle dépasse le strict cadre du protocole cérémonial, des lieux de mémoire et le rythme du calendrier mémoriel pour s'inscrire dans les plis des activités les plus banales. Une promenade en ville une promenade dans le pays qu'on vient de voir sont ponctuées par des monuments, par des lieux qui rappellent ce passé glorieux. Alors autant il y a des traces de la révolution, autant il n'y a aucune trace ou des traces inaccessibles, inaccessibles, pardon, Amina vient de le dire, ni plaque, ni stèle, qui rappellent les autres moments historiques du pays, ceux qui ont suivi 1962, à savoir la répression, enfin je ne citerai que les principales, il y en a plein, mais disons pour reprendre quelques bornes chronologiques, octobre 88, déjà le printemps 80, octobre 88, la guerre civile ou encore 2001. Pendant le Hirak, donc la commémoration est réprise, réappropriée par la population et de manière transchronologique, donc elle ne se limite pas à la période de la guerre de libération nationale et des lunes de mode de réappropriation d'une des manières avec laquelle la population regarde l'histoire. Donc il suffit de relever la planète de la révolution. Ce sont quelques photos des marches, principalement d'Alger, il y aura une photo de marche de Tizi où on voit effectivement l'honneur qui était au héros de la révolution, mais également la place accordée aux disparus, les disparus de la guerre civile, de la décennie noire, ou encore les haragas, les disparus en mer avec lesquels on défilent, et puis les jeunes assassinés pendant le printemps au Cabile, le printemps noir de 2001. Ce mode, là on est, c'est un vendredi 19 avril, donc c'est le lendemain de la célébration de l'anniversaire, on va dire, de l'assassinat de ce jeune lycéen qui après déclenche les émets de 2001. Donc ce mode de réappropriation de l'histoire et d'être lié en correspondant de la fin anniversaire, c'est pourquoi j'ai choisi ce taux où on va de manière plus affirmée encore que le précédent vendredi, le déploiement du drapeau de l'emblème amazière, c'était de l'emblème national, et il s'agit de dates partagées par toute la population comme le 5 juillet ou le 1er novembre où c'était fait des commémations de la célébration assez grandiose ou des dates spécifiques, des histoires spécifiques comme effectivement le soulèvement de la célébration ou encore l'anniversaire de l'assassinat d'un délire du fils Abdelkader Hachani le 22 novembre où pendant la marche qui tombait le 20 novembre ont été montrés des portraits d'une meurdeux du fils et d'une meurdeux du fils qui s'est incarcérée et après avoir fait sa peine a été assassinée sur la Babel en plein jour. Donc la référence mémorielle ne s'épuise cependant pas dans la commémoration. L'hommage certes présent et assumé pour la première fois publiquement ne se suffit pas lui-même. Donc là on est ce que je disais sur la marche de Tiziozou du 14 juin c'est un autre exemple de date anniversaire et elle me permet de faire une de basculer de la commémoration à l'actualisation parce que on le voit sur les deux lancels les deux banderoles qui sont portés d'un côté on a vraiment le côté la dimension hommage contre l'oubli et de l'autre on a la dimension ouverture de l'histoire réclamation de la justice. Pareil sur sur ce tag mural qui a été fait à Alger sur ce graffiti qui a été fait à Alger pendant la première semaine du Hérac où l'hommage de père et la lutte contre l'oubli va de père avec une demande de justice. Ce qui me permet de dire qu'au lieu d'intermer le passé dans une espèce de complétude ronde ces références mémorielles qui réfèrent sur face cherchent à l'ouvrir et à l'actualiser. C'est là où on va sur la troisième dynamique la troisième grille de lecture qui est celle de l'actualisation modalité avec laquelle à mon avis sont convoquées les mémoires algériennes. Modalité qui englobe les deux premières je le disais la transposition et la commémoration et qui fait du passé un matériau vivant avec lequel composé au présent. Elle renverse donc l'actualisation cette dynamique d'actualisation renverse donc la vision institutionnalisée cristallisée qui en voudrait faire de l'histoire un récit verrouillé et un récit glacier. Alors deux exemples généraux et puis je rentrerai un peu plus dans le détail le premier c'était le 20 septembre à Alger quand une foule alliée s'est adressée à Ali Lapointe jeune maquisard tué à l'âge de 27 ans pendant la bataille d'Alger en lui disant Ali Lapointe as-tu entendu Alger te chanter aujourd'hui qui crée vraiment qui fait un effet assez particulier lorsqu'on revoit les vidéos les personnes j'imagine qui étaient sur place vraiment de collapse des temps et d'écrasement de la distance chronologique et la deuxième c'était le peuple a gagné la bataille d'Alger ce sont deux références qui étaient faites à ce moment-là au moment où le chef d'état-major donc Ahmed Gaïd Salah avait interdit Alger aux militants venant de l'extérieur donc avait interdit l'accès venant d'autres régions et d'autres villes avaient interdit l'accès à Alger et qui sont des illustrations remarquables de cette couverture non seulement des possibles je dirais mais aussi du champ d'expérience les femmes et les hommes qui ont pris la rue à partir de février 2019 sont principalement jeunes parce que telle est la démographie algérienne donc je le disais et puis je rappellerai que presque 60% de la population a moins de 30 ans et rompent donc avec des pratiques du passé les privant au bout du compte de l'accès même à ce passé et puis de pratiques du passé statique ne donnant à ce passé qu'un goût ancien qu'un goût comment dirais-je de quelque chose qui n'est plus vivant voilà un goût rince au contraire au contraire ils veulent ne plus être des spectateurs de leur propre histoire mais ils veulent se l'approprier contribuer à l'écrire et là où il est nécessaire la corriger c'est à ce qu'il est nécessaire il faut comprendre qu'il percevait comme un carcan idéologique voire un fardeau la révolution et puis l'intérêt qu'il porte aux événements qui se sont qui ont suivi et qui sont passés par la suite dans ces sens on doit comprendre à mon avis la place des effigies des portraits des chefs du FLN des martyrs et également des figures clés parfois contrastées de la révolution on ne t'entend plus Julia Julia on ne t'entend plus là pour le coup ton image est figée tu m'entends ? oui là ça pose un peu de problème parce que la voix est un peu altérée là c'est bon ? moi je t'entends très bien allez reprends vous m'avez perdu à quel moment ? on t'a un peu perdu tu m'as perdu à quel moment ? juste il y a 40 secondes vas-y bon mais c'est pas très grave non non vas-y donc voilà je vais reprendre par la place qu'on fait pendant le Héraq aux anciens de la révolution entre guillemets les anciens évidemment donc les chefs les six on va dire les chefs du FLN mais aussi les figures clés plus marginales parfois contrastées comme Abdan Ramdan qui a été dans le portrait a été un des portraits sans doute les plus exposés pendant les marches et aussi en proximité de l'anniversaire de la commémoration de la SOUMAM au-delà alors mon hypothèse c'est qu'au-delà de la martyrologie qui a structuré l'histoire postcoloniale algérienne il y a probablement aussi d'autres raisons qui expliquent pourquoi à quelques exceptions près c'est qu'ils reviennent le plus fréquemment ont été tués pendant la guerre parfois trahis par le leur et donc n'ont pas été comme Abdan Ramdan et donc n'ont pas été compromis par l'après 1962 donc ni l'art du Ben Midi ni le colonel Amirouche aussi que là on voit porté par un d'un à l'année d'avril Niali Point pour ne citer que ces noms peuvent être tenus pour rester du sort qu'a connu le pays après l'indépendance d'une part ça permet sur le fait que la séance révolutionnaire n'a pas été close on est en train de lâcher on t'entend très mal il y a un problème je pense que la bande passante et notamment les images qui défilent ça pose à peu près le même problème que pour tout à l'heure pour Amina on ne t'entend plus tu m'entends ? est-ce qu'on pourrait essayer sans les images Julien ? essayez sans les images Julien je vais interrompre le partage autoritairement j'en suis désolé c'est pas mon genre normalement être autoritaire et au passage il te reste 5 minutes tu nous entends Julien ? je vous entends vous m'entendez ? oui je vais essayer de faire autre chose tu sais on va éviter les images on va éviter les images ce qui est quand même très dommage parce que c'est quand même une ressource c'est un peu compliqué de parler de ce genre de choses sans images mais bon mais en même temps il te reste plus que 4 minutes cette fois-ci donc vas-y ce que je disais c'est que ça permet aussi de soustraire cette séquence révolutionnaire et son écriture à la même mise d'un pouvoir qui seule a voulu s'en arroger la mémoire pour des objectifs contre-révolutionnaires l'autre chose qui est en tant que processus mémoriel anachronique qui montre l'urgence d'en finir avec la rente historique l'actualisation court-circuit de les époques en discutant les frontières entre le passé et le présent et leurs zones de contact je viens de citer les portraits des martyrs il y a un exemple qui est particulièrement parlant et ce qu'on peut faire c'est peut-être montrer rapidement les images à la fin et qui est très beau de ce court-circuit un peu comme à Lille-la-Pointe tu nous entends c'est le portrait de Didush Mourad dans un petit faux donc dans un drap blanc avec un bas comme légende vous êtes le passé même si vous êtes inscrit dans la durée nous sommes l'avenir même s'il est encore loin et le couple image-texte je pense qu'il mérite que l'on s'y arrête un instant parce que Didush Mourad est l'une des figures clés de la révolution mort un martyr il devrait normalement être le passé mais dans le contexte tel qu'il est présenté par ce typo il est clairement dissocié du bout qui dessine le pouvoir le système la bande et en revanche incorporé dans le nous des révolutionnaires qui relient la génération de novembre 54 à la génération de février 2019 la révolution est donc encore à venir à tirer venir mais aussi à venir comme dit la légende et ses héros sont des compagnons de route la connexion entre génération est ainsi rétablie l'ordre du temps est remise à jour et un autre exemple de ce genre pourrait être la réprise des anciens drapeaux de la guerre des libérations avec lesquels on défile aussi bien les jeunes et les moins jeunes pendant les marges disons que l'actualisation je passe rapidement sur sur une autre image sur laquelle on éventuellement qu'on pourrait éventuellement faire défiler disons qu'en tout cas l'actualisation dit quelque chose du genre le passé n'est pas passé tant qu'il n'est pas révolu et c'est dans ce sens je pense qu'ils doivent aussi s'élire les références à la décennie noire au printemps noir de 2001 et à l'ère victime c'est pour ça que l'image du 14 juin de Théziozou est intéressante parce que d'un côté on a vraiment la commémoration et de l'autre on a vraiment le besoin de revrir l'histoire dans son exigence de savoir et de justice dans le même dans le même registre sur le même ton le 22 mars la sœur d'Amel Zénoun Zouani qui était gorgée à 22 ans en 97 dans un peu barrage marche avec le portrait de sa sœur donc de la victime au cou et une pancarte qu'elle tient où il y a écrit abrogation de la loi de réconciliation nationale et là je vais terminer sur ce point de demande de connaissance et de justice de savoir d'histoire et de savoir et d'histoire en disant que comme tu le soulignes Karima le Hirak a porté cette demande-là dans le besoin de justice transitionnelle et il l'a porté pacifiquement et transversellement faisant ainsi émerger des voix qui étaient suffoquées par la loi de la concorde civile et par la loi de la réconciliation nationale or je dirais que ce constat va aussi pour certaines des revendications des islamistes comme on a pu le voir pour le portrait de Hashani ou aussi pour le slogan qui a paru bien plus tardivement de laisser Belhaj faire sa prière qui peuvent ne pas être interprétés comme l'OET souvent comme une volonté de réactiver les clivages et les violences du passé mais peuvent aussi être lus à l'aune d'une démarche partisane certes de vérité et des droits démarche qui est par ailleurs parfois partagée au nom des droits de l'homme par un certain nombre de citoyens politiquement opposés aux islamistes eux-mêmes et là je conclurai et je vais te demander Pierre si tu me réactives le partage d'écran parce que je vais juste mettre la dernière image il est actif normalement tu peux y aller c'est bon vous l'avez ? encore je conclurai en disant que le Hirak alors je vais le attendez c'est la voix oui ça vous la voyez alors tu as commencé le partage d'écran mais on ne voit pas encore l'image je pense que ça va venir voilà super et donc c'est une photo qui était prise à Alger en juin 2019 et que je dirais que pour conclure cette galerie on va dire de mémoires collectives qui font résurgence qui apparaissent pendant le Hirak je dirais que le Hirak a donné un espace d'expression publique à ces mémoires latentes et en faisant cela il a permis de réactiver celle qui pour Polak est l'une des fonctions essentielles de la mémoire qui était jusqu'alors un péché en Algérie qui est celle de créer du lien social alors que jusqu'à présent la mémoire était plutôt source ou menace de déflagration du lien social parce que ça venait remettre reporter à vif des blessures du passé dont chacun on va dire gardait sa part pour lui ou pour son groupe le Hirak a permis de partager ce passé de le donner un partage et je trouve que cette photo est très belle parce que elle donne vraiment à voir le passage générationnel avec les deux vieilles dames les vieilles Hadja et N'Hiek entourées par des jeunes qui portent eux-mêmes les symboles de la révolution nationale et donc qui réinscrit le présent et le futur et l'avenir dans un fil du temps qui est peut-être en train de se réparer et Pollack disait la référence au passé sert à maintenir la cohésion des groupes et des institutions qui composent une société à définir leur place respective leur complémentarité mais aussi les oppositions irréductibles qui à mon avis on les a vues avec le Hirak avec cette réorganisation du nous qui n'est plus un nous générationnel mais un nous populaire et du vous qui est la bande la Isaba qui n'a été cessé d'être mise à l'écart on va dire désignée et mise à l'écart pendant tout le mouvement voilà je veux m'arrêter là et si j'y arrive juste je vous prends une minute pour vous montrer non ça c'était pas ça que je voulais vous montrer c'était pas ça non plus voilà c'était ce typo d'Idush Morad avec avec cette légende que je trouvais très belle vous êtes le passé nous sommes l'avenir et l'Idush Morad et l'avenir parce que ces idées ce sont les idées d'avenir je vous remercie je suis désolée pour les problèmes techniques merci beaucoup Julia merci pour ta présentation passionnante et en plus qui s'inscrit qui poursuit la réflexion d'Amina sur notamment la réappropriation de l'espace public qui a pourtant été confisqué parce que par cette réappropriation c'est aussi un réenchantement social et politique qui autorise comme tu viens de le montrer publiciste des mémoires du passé qui bouscule les chronologies officielles et puis surtout moi que je trouve très intéressante qui surtout révèle une méta mémoire collective qui s'est constituée en parallèle et qui a emmagasiné méthodiquement les séquences de la violence d'État donc après l'indépendance et ce qui questionne pour nous historiens en fait les modes de fonctionnement des circuits de transmission et de connaissances historiques et ça pour le coup effectivement c'est tout à fait passionnant et puis aussi cette thématique récurrente depuis la première manifestation de demande de justice et de reconnaissance publique en fait véritablement merci infiniment et donc on va poursuivre avec Julien toujours effectivement dans l'art d'en parler et alors là Julien va peut-être nous faire une proposition aussi intéressante sur lui je pense que c'est ça en fait Julien si j'ai bien compris c'est comment l'art l'art qui mobilise des imaginaires bien plus puissants que les idéologies ou les récits historiques quand l'art s'empare du réel dit aussi des choses extrêmement fortes et voilà oui bonjour vous m'entendez bien très bien parfait oui en fait c'est exactement ça cette question finalement de l'articulation entre l'art et la recherche en fait c'était mon livre Berbère juif porte non pas sur l'Algérie mais sur tout le Maghreb mais cette question là elle était importante pour moi de l'articulation entre mémoire et histoire et art et entre académie et création et création artistique le livre en soi vous l'avez dit Karima il évoque cette question d'inverser les choses en montrant que les juifs d'Afrique du Nord sont des arabes et des berbères judaïsés et non pas des juifs arabisés ou berbérisés donc d'une certaine manière c'était un peu sortir quelque chose de l'oubli c'était dire que les juifs d'Afrique du Nord sont des arabes et des berbères comme les autres c'était une espèce de sortie de l'oubli mais qui était comme un oubli relatif dans la mesure où il y avait quand même j'avais l'impression un peu de dire un secret de polychinelle si vous voulez dans cette affaire là et quand même la question de l'art je l'avais posé un petit peu dans tout le début du livre parce qu'il m'a toujours semblé que les artistes et les arts permettent un accès au réel au moins aussi juste voire plus que le permettent les chercheurs en sciences sociales entre guillemets et en tout cas plus vite et d'ailleurs ça inclut mon propre livre puisqu'il y a une dizaine d'années il y avait un chanteur palestinien arabe israélien qui s'appelle Johan Safadi qui avait écrit une chanson qui s'appelait « Être arabe » « Liyot arabi » et dans laquelle il disait les juifs séfardim et misarim les juifs orientaux savent très bien qu'ils sont des arabes au fond d'eux mais c'est tellement dur d'être arabe croyez-moi donc il y avait cette espèce de chose-là et je veux dire ce chanteur dit en une minute et demie ce que je dis en 200 pages à la limite il vaut mieux écouter la chanson et les choses sont tout aussi juste alors pour ce qui concerne les mémoires algériennes moi ce qui me pose toujours une forme de problème autour de cette question c'est ma propre légitimité parce que je vis en Algérie mais je ne suis pas algérien je suis français évidemment la deuxième raison est plus un problème que la première parce que je suis en fait mal placé pour parler de cette question-là parce que comme français mon imaginaire personnel mais qui rentre en résonance avec un imaginaire collectif est encombré par des représentations de l'arabe et singulièrement à mon avis de l'algérien qui ne sont pas neutres et qui fait que mon regard mon imaginaire aussi je peux faire les efforts les plus importants qu'ils soient pour le rationaliser et bien ne l'est pas non plus et j'entends par là que ces représentations elles sont toujours encombrées de stéréotypes qu'on pourrait presque qualifier de stéréotypes traumatiques et qui finalement réduisent assez facilement la figure de l'arabe entre silhouette folklorique et fanatiques déshumanisés et à mon avis je crois que tout français qui travaille que ce soit un chercheur ou un écrivain qui travaille sur le monde arabe et singulièrement sur l'Algérie et bien doit se poser cette question-là et doit sans arrêt lutter et se bagarrer avec ça et d'ailleurs à ma connaissance l'un des premiers à avoir posé ce problème-là en tout cas un problème proche de celui que je viens d'évoquer n'est précisément pas un chercheur mais c'est un artiste c'est un écrivain c'est Katé Biassine dans une petite séquence filmée qui est restée célèbre qui est tirée d'un film du réalisateur René Vautier et dans une petite interview de ce film c'était dans le film déjà le 100 de mai en semencé novembre un film de 82 et Katé Biassine évoque Albert Camus qui le compare avec William Faulkner et il dit une chose je vais très brièvement vous lire ce que disait Katé les français qui connaissent Camus peut-être le connaîtraient mieux le comprendraient mieux s'ils le comparaient à un autre écrivain qui s'est trouvé dans la même situation un écrivain américain un autre prix Nobel comme Camus William Faulkner nous avons deux écrivains qui naissent dans des conditions à peu près similaires nous dit Katé Camus était même de conditions encore plus modestes Faulkner était fils de colomb dans le sud des Etats-Unis Camus était dans la même position à peu près dans la même situation fausse il vivait parmi les Algériens et Faulkner vivait parmi les Noirs du sud des Etats-Unis et nous dit Katé la grande différence c'est que Faulkner parlait la langue des Noirs il emploie dans ses livres l'argot des Noirs des Etats-Unis il était resté raciste il avait des relents racistes mais dans ses livres il se débattait avec ses nègres il essayait de les comprendre et il les comprenait souvent ça ne l'empêchait pas de les haïr par contre chez Camus d'un côté il était pour nous pas pour l'indépendance mais enfin pour les indigènes pour être moins brutale moins raciste mais c'était au fond une position seulement morale parce que dans l'œuvre de Camus on peut voir facilement que les plus belles pages c'est Tipaza c'est la plage c'est le paysage l'Algérie est belle mais il n'y a pas de peuple il n'y a pas de peuple et dans le livre de Camus le peuple algérien est quasiment inexistant c'est très révélateur disait Kateb et en particulier Kateb compare deux livres L'étranger de Camus et Lumière d'août de Faulkner et Kateb montre à quel point autant dans l'étranger l'arabe existe à peine et de passage dans le livre autant dans le livre de Faulkner le personnage du noir assassin domine le livre dit Kateb c'est l'expression qu'il emploie et Kateb y voit vraiment l'origine d'un malentendu au sujet de l'Algérie qui tient à l'absence de curiosité pour la vie et pour la langue des Algériens alors peut-être qu'il faut y voir un effet sur la littérature de deux systèmes politiques très différents dans leur rapport aux minorités le système américain et le système français et on peut peut-être se poser la question de savoir si le modèle colonial classique français d'assimilation acculturation peut-être davantage troubler la perception de l'autre que le mépris brutal des colons blancs américains et au cœur de cette question-là à mon avis c'est la question des imaginaires qu'il faut poser et cette question-là elle est d'autant plus importante et d'autant plus majeure qu'il faut la retourner contre soi et c'est d'autant plus important que les imaginaires d'après moi sont par leur force de persuasion et par leur capacité à créer des évidences plus fortes que les idéologies et plus fortes que les constructions rationnelles c'est pourquoi je vois souvent des historiens et des chercheurs en sciences sociales la première fois ça inclut ce que je peux écrire bien entendu très habiles à décrypter des imaginaires et des représentations des sociétés et des groupes qu'ils étudient mais à mon sens ils ne le font que trop rarement à propos de leur propre imaginaire en revanche et là on a une démarche qui est complètement différente par rapport aux artistes et c'est toute la force des artistes d'être au contraire très attentifs à scruter leur propre imaginaire sans précisément ressentir le besoin de l'objectiviser et de le neutraliser et encore une fois c'est pour moi ce qui fait la force des artistes et c'est ce qui fait souvent même leur avance par rapport à bon nombre de chercheurs et de ce point de vue-là à mon avis l'Algérie est un cas d'école et c'est un cas d'école dans comment dire le constat du retard considérable avec lequel les historiens à quelques exceptions près ont commencé à publier et à prendre position au sujet de la guerre d'Algérie alors comme je viens de dire qu'il y avait des exceptions je suis quand même obligé de les citer ces exceptions parce qu'elles sont quand même notables ce sont bien entendu des gens comme André Nouchy des gens comme Thierry Dalnaquet ou comme Henri-Irénée Marou mais je veux dire par là que la question de la guerre d'Algérie et des guerres coloniales a d'abord été et très tôt pris à bras-le-corps non pas par des historiens mais par des artistes au premier rang desquels se trouvent des cinéastes très tôt au moment même où se déroulait le conflit alors qu'à la même période pas un seul historien de l'école des Annales qui dominait à l'époque disons l'histoire universitaire ne s'y était intéressé pas même Fernand Brodel qui connaissait pourtant très bien l'Algérie puisqu'il y avait vécu et enseigné à Constantine et à Alger dans les années 20 et dans les années 30 et à contrario les réalisateurs ont très tôt abordé cette question de la guerre d'Algérie parfois d'ailleurs en se battant avec force et au prix de leur santé pour éviter pour contrecarrer la censure ce fur par exemple je cite quelques exemples le petit soldat de Jean-Luc Godard très tôt dès 1960 octobre à Paris de Jacques Panigel en 1961 qui avait été tourné et projeté clandestinement la bataille d'Algérie bien entendu de Ponte Corvo Avoir 20 ans dans les Ores de René Vautier en 71 ou bien encore RAS en 72 autrement dit en la matière l'image si vous voulez l'image a été plus forte que l'écrit ou en tout cas a été plus rapide que l'écrit l'oeuvre cinématographique a pris une avance considérable sur la production académique historique alors en 2009 à Genève il y a eu une petite rencontre entre Jean-Luc Godard et Marcel Hoffuls et ces deux réalisateurs avaient exprimé leur sentiment précisément d'injustice qu'ils ressentaient dans le mépris qu'on avait pour l'image face à l'écrit académique alors évidemment Hoffuls évoquait son film Le Chagrin et la Pitié et il évoquait toutes les difficultés qu'il avait eues à le faire distribuer d'abord à la télévision parce que c'est un film qui était destiné donc un film qui parlait de la France de Vichy mais qui était destiné à la télévision française et qui avait été refusé à la distribution sur une chaîne de télévision et notamment à l'époque Simone Veil était membre du conseil d'administration de l'ORTF et s'était opposé à cette diffusion et Hoffuls dans ce petit dialogue entre Godard et Hoffuls précisément Hoffuls parle des historiens et voilà ce qu'il dit c'est un tout petit extrait que je vous lis Hoffuls dit alors les historiens explique-t-il pendant que nous faisions ce film il parle du Chagrin et la Pitié il y avait un professeur aux Etats-Unis qui écrivait un livre qui est sorti six mois après alors il s'agit de la France de Vichy de Robert Paxton on n'avait pas pu le lire parce que ça s'est fait en même temps il s'appelle Robert Paxton et lui même Madame Simone Veil a dû le prendre au sérieux parce que c'était un professeur et américain et Godard répond non c'est parce que c'était du littéraire et non pas du cinéma Hoffuls sur encher en disant parce que c'était l'académie et non pas du cinéma et Godard répond c'était des mots et pas des images en matière de production éditoriale écrite il faut souligner par ailleurs que les premiers livres à avoir et le premier livre à avoir abordé une question aussi importante que celle des ratonnades anti-algériennes de masse réalisée par la police française à Paris le 17 octobre 1961 est un roman un polar de 1983 le roman Meurtre pour mémoire de Didier Deninx et pour avoir un livre d'histoire à pouvoir en parler sur cette question-là du 17 octobre 1961 il a fallu attendre en 1991 pour avoir un livre La bataille de Paris écrit par Jean-Luc Aïnodi qui à l'époque n'était pas encore un historien puisqu'il était journaliste et éducateur auprès de la protection judiciaire de la jeunesse je ne suis pas trop rapide là ça va ? ça va j'ai l'impression de parler très vite quand on n'a pas d'interlocuteur c'est compliqué oui l'autre point sur lequel je voulais revenir c'était sur cette distinction qui est devenue à mon sens une doxa entre histoire et mémoire et cette distinction elle repose sur la définition de l'histoire considérée comme une science suite à la sociale c'est-à-dire un univers où régnerait l'objectivité et la neutralité tandis que la mémoire serait le domaine de la subjectivité voire de l'émotion et à mon sens à y regarder de plus près cette distinction est loin d'être évidente les historiens écrivent des récits qui alimentent la mémoire et pas toujours dans un sens neutre et objectif et une minorité d'entre eux peut être placée à la tête de mémoriaux c'est-à-dire dans des positions honorifiques flattant des orgueils qui sont pour le moins subjectifs c'est le philosophe des idées Tvetam Todorov qui avait décrit l'histoire comme une discipline de la mémoire et dans un petit livre qui s'appelle Les abus de la mémoire et cette définition m'avait plu parce que ça m'a intéressé de prendre le terme de discipline dans les deux sens du mot dans les deux sens du terme en considérant que l'histoire est une discipline qui discipline et qui discipline la mémoire et qui peut même avoir la tentation de la mettre au pas en un sens non seulement pour moi l'histoire ne se distingue pas de la mémoire mais elle agit sur la mémoire et un peu comme pourrait le faire la psychanalyse où on pourrait presque voir et on peut sans doute voir qu'un patient qui part l'allongé sur son divan à son analyste se pose la question de savoir s'il parle vraiment de son passé c'est son présent qui lui apporte de la souffrance et il est très difficile de savoir si les traumas qu'il confie à son analyste coïncident avec des faits qui se sont réellement déroulés ou avec des fantasmes qui sont nés pendant l'analyse voire qui ont été suggérés par l'analyse elle-même et si vous voulez par effet de comparaison c'est la raison pour laquelle je ne tiens pas à l'histoire pour une science mais pour un genre littéraire d'un type particulier qui comme d'autres genres littéraires a ses propres contraintes un peu comme la poésie pourrait avoir je ne sais pas le pantamètre yandique ou l'alexandrin comme contrainte cette principale contrainte de ce genre littéraire qu'est l'histoire étant l'impossibilité de nier les faits ou les traces qu'ils ont laissées avec évidemment toute la difficulté qu'il y a entre les faits et leur interprétation c'est pour ça que j'avais tendance à définir l'histoire comme littérature de l'enquête mais pour le reste si vous voulez et même pour l'essentiel il m'apparaît évident que l'histoire ne parle jamais vraiment du passé et qu'elle est toujours déterminée par les exigences du présent et c'est un peu ce que suggérait le philosophe italien Benedetto Croce le fait de rappeler qu'il n'y a d'histoire que contemporaine autrement dit pour moi l'accès à une vérité peut tout aussi bien être permis par d'autres genres littéraires comme le roman ou la poésie ou par toute forme d'expression artistique et à titre personnel j'ai toujours été étonné par des expressions à mon avis il faut s'interroger d'ailleurs sur ces expressions-là françaises courantes telles que tout ça c'est du roman ou c'est de la poésie qui sont évocatrices systématiquement de discrédits et de manques de sérieux et à mon sens je suis persuadé que Gustave Flaubert ou Claude Chabrol nous en apprennent au moins autant sur l'histoire et la sociologie de la bourgeoisie que beaucoup de textes académiques alors comme j'enseigne au collège et au lycée et je suis évidemment obligé d'évoquer précisément les programmes scolaires et d'abord parce que ces programmes ils sont aussi des formulateurs de DOXA et dans les programmes français d'histoire en classe de terminale alors pas les nouveaux mais les anciens tels qu'ils figuraient jusqu'à l'année dernière il y avait un chapitre d'ouverture qui s'intitulait l'historien et les mémoires alors avec un choix à laisser la discrétion du professeur entre soit l'historien et les mémoires de la seconde guerre mondiale ou l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie les nouveaux programmes de cette année à ce même niveau en terminale comprennent dans un enseignement qu'on appelle l'enseignement de spécialité un grand thème qui s'intitule histoire au singulier et mémoire au pluriel et moi je m'attroge toujours sur la question de savoir pourquoi l'historien ou l'histoire est écrite au singulier et mémoire au pluriel le fait que les mémoires soient plurielles ne me dérange absolument pas j'en conviens parfaitement mais pourquoi l'histoire est-elle considérée comme étant singulière et si la mémoire dépend bien d'une perception et de points de vue dont on comprend qu'ils sont différents d'un individu ou d'un groupe à un autre la vraie question qu'on doit se poser c'est en quoi est-ce différent pour un historien ou plutôt pour les historiens les historiens étant pris dans leur travail dans des champs de force qui sont loin d'être neutres alors à titre de comment dire presque pratiquement de conclusion ou en tout cas de suggestion sur la question des mémoires algériennes je vois deux chantiers d'investigation et de création susceptibles de s'ouvrir un en Algérie et l'autre en France alors là je vais faire un truc qui est complètement détestable c'est-à-dire que je vais suggérer je m'apprête à suggérer aux Algériens comment étudier leur propre histoire ce qui est presque une démonstration que je suis français cette petite mise au point faite c'est évidemment une simple suggestion mais ce chantier me semble important qui consiste à à dégager l'Algérie et d'ailleurs de manière plus large le Maghreb de son rapport à l'histoire française et pour cela de recentrer les énergies sur l'histoire ou sur les histoires qui ont précédé la colonisation alors bien entendu le récit de la révolution algérienne il est évidemment constitutif de la construction nationale en Algérie il secrète des mythologies nationales qui rentrent en effet de miroir d'ailleurs avec les mythologies nationales françaises qui sont elles aussi faites de récits de résistance et de gestes révolutionnaires et pour autant et par effet de conséquence la centralité de la guerre de libération nationale qui est omniprésente dans les programmes scolaires algériens ne permet jamais de se séparer de l'histoire française d'où sans doute l'intérêt et d'ailleurs ce qui se fait évidemment de porter son regard également avant l'arrivée des français ce qui implique bien entendu de rompre avec une conception téléologique d'une nation algérienne millénaire ce que n'est aucune nation qui trouverait son aboutissement dans l'indépendance de 1962 et d'autre part qui permettrait de faciliter une appropriation de la pluralité linguistique religieuse et culturelle de l'univers maghrébin en le dégageant de tout nationalisme étroit alors à ce titre la rénovation qui est en cours actuellement et la toute récente réouverture au public du Palais du Dei en haut de la Casbah d'Alger peut s'inscrire dans cette perspective d'ailleurs c'est intéressant parce que en écoutant Amina il n'y a pas très longtemps je suis allé voir justement le Palais du Dei qui viendrait ouvrir il y a 2-3 semaines et il y a ces constructions faites d'échafaudage qui sont là qui soutiennent l'opération de rénovation au milieu desquelles on peut visiter cet endroit assez extraordinaire en haut de la Casbah l'autre chantier et celui-là il m'intéresse en tout cas j'ai moins de complexe à l'évoquer parce que c'est un chantier qui est central à mon avis en France c'est celui de l'impact durable de la guerre d'Algérie sur la France et sur un imaginaire français persistant et je reste persuadé que la très contemporaine histoire de France pour ne pas dire son histoire immédiate dans son rapport avec les minorités d'origine immigrée et avec les minorités musulmanes doit être réexaminée au regard des survivances traumatiques liées à la guerre d'Algérie si on reprend le concept de l'historien germano-américain Georges Mauss celui de brutalisation qu'il avait forgé à propos des deux guerres mondiales il serait à mon avis intéressant d'observer en quoi la guerre d'Algérie a brutalisé les rapports humains individuels sociaux et politiques non seulement pendant la guerre d'Algérie mais aussi et peut-être surtout après la violence du racisme anti-arabe celle des attaques anti-maghrébines des années 70 qui avait été étudiée par Ivan Gasto notamment pour l'année 73 la naissance du Fonds National l'obsession du voile l'obsession de la gestion d'une communauté musulmane la montée de l'islamophobie comme argument électoral et comme instrument politique jusqu'aux difficultés les plus élémentaires de trouver un travail ou de louer un appartement lorsqu'on porte un nom arabe et bien tout cela peut à mon avis être regardé au prisme des reliquats qu'a laissé une certaine mémoire peut-être à peine consciente mais néanmoins très active de la guerre d'Algérie et de la perte de l'empire colonial et là encore le cinéma et la littérature ont pris de l'avance sur les études académiques à mon sens puisque dès 1975 c'est-à-dire en pleine flambée de violences racistes en France et bien le cinéaste Yves Boisset avait montré dans le film Dupont-Lajoie l'impact de la guerre d'Algérie sur la brutalité dans le civil plus de dix ans après l'indépendance en 2005 c'était le réalisateur autrichien Michael Haneke qui dans Caché évoquait ce même héritage colonial de la brutalité dans les rapports aux immigrés maghrébins et à leurs descendants en France et enfin en 2009 c'est l'écrivain Laurent Mauvignier qui faisait de ce thème le centre de son roman Des hommes voilà j'en ai fini j'en ai fini j'avais pas d'image c'est pas grave mon flux a été voilà c'est une autre façon c'est un autre art d'en parler absolument pour reprendre le titre de notre table ronde merci infiniment Julien sur cette réflexion sur la question de la mémoire de l'histoire de cette histoire comme genre littéraire effectivement comme enquête comme enquête aussi policière pourquoi pas qui peut produire un récit mais qui serait un récit parmi d'autres et que quand il est effectivement conjugué à d'autres récits produirait je dirais la connaissance la moins fausse pour ne pas dire la plus juste et sur ces questions effectivement pourquoi mémoire au pluriel pourquoi histoire au singulier bon les choses commencent à bouger quand même pas mal on s'aperçoit aujourd'hui comment dans cette capacité à juxtaposer des récits cette espèce de polyphonie pas d'ailleurs toujours polyphonie parce que les récits peuvent être extrêmement discordants mais qui pourraient juste être audibles pour le maximum de personnes parce que c'est ça aussi notre notre préoccupation alors juste un petit mot justement pour effectivement de dire que les artistes se sont emparés effectivement d'un certain nombre de questions avant les historiens oui oui et oui mais il y a des exceptions je pense notamment à Vidal Nacquet qui lui avait déjà dès 57 écrit des choses dans la revue Esprit et s'était engagé alors est-ce que c'est l'historien qui s'engage ou le citoyen je n'en sais rien mais en tout cas l'un avec l'autre le travail de l'enquête qu'il a faite d'ailleurs dans la disparition de Maurice Audin en 1958 dans ce livre magnifique l'affaire Audin où il fait son enquête c'est une enquête c'est exactement ça remarquable et il a été le premier justement en 1962 face à la raison d'État donc à exprimer son engagement contre la torture de l'armée française il y a alors c'est l'historien qui parle mais l'historien quand il s'engage peut donner aussi des choses absolument remarquables en tout cas mille merci Julien pour ce moment là vous faites bien de le préciser parce qu'effectivement j'ai cité très rapidement ils sont quand même fondamentaux effectivement c'est des gens comme Vidal Nacquet comme Henri-René Marou qui l'a payé très cher qui avait été perquisitionné son domicile a été perquisitionné à Paris son correspondance a été publiée plus tard mais où justement il écrit à ses parents dans ses parents où il raconte ce qui se passe dans les camps j'ai oublié le nom en fait où il racontait justement comment lui a vu a été témoin de l'expérience de la pratique comme outil de guerre systématique il y a des choses aussi intéressantes sinon pas pour tirer la couverture vers nous en angstorien en se disant on était les premiers pas du tout mais les choses sont ce qu'elles sont il faut leur rendre aussi hommage bien évidemment du coup on va passer à Anissa parce qu'on va tirer vous avez vu qu'on a commencé par le très très présent et on tire un peu vers le passé avec Anissa qui nous propose justement une réflexion extrêmement intéressante sur les mémoires en fait des espaces de relégation des espaces liés à cette histoire de déportation justement à la fin du XIXe siècle et où elle va elle va aborder cette à partir d'un lieu qui est la déportation à Sainte-Marguerite à partir de 1840 si mes souvenirs sont bons à Anissa et où justement elle mêle ce récit elle d'historien le récit historique qu'elle a produit à partir des témoignages justement des archives qu'elle a eu à exploiter avec le récit d'Asia Djebar qui s'appelle L'amour, la fantasia publié en 1985 une sorte d'autobiographie où justement elle apporte elle par le récit de sa mémoire familiale et de la transmission transgénérationnelle des éléments justement à cette histoire d'un espace de relégation à toi Anissa merci allume ton allume ton micro ton micro Anissa allume juste tu actives ton micro tu le vois il est juste en bas sur ta gauche en bas sur ta gauche sur l'écran tu as le petit micro à activer voilà super à toi j'avais tellement fermé les petites boîtes non tout va bien on te voit on se retrouve par écran vas-y alors très heureuse d'être avec vous bon je vais essayer de rester sur l'étude de CAQ dont on avait parlé quand on s'est vu l'autre fois parce que j'ai eu peu de jours aussi pour me préparer donc voilà je sais que tu avais lu cette étude et donc la question d'un récit par l'imaginaire par Asia Djebar et la question des archives est intéressée donc c'est ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui à partir d'une étude qui m'avait été demandée par la mairie de Cannes aussi étrange que ça puisse paraître parce que cette ville possède dans son territoire les îles de l'Erinse et que dans une des deux îles qui est l'île Sainte-Marguerite il y a un fort royal dans lequel il y a eu des rélégations depuis plusieurs siècles et en particulier à partir de 1841 d'un arrêté demandé par Bugeot à partir du moment où il devient gouverneur général de l'Algérie il est sur place depuis longtemps mais il devient gouverneur général fin 1840 et c'est un des premiers actes de vouloir déporter les Algériens des tribus je vais utiliser le mot tribu il faut trouver un autre terme mais je prends les termes qui sont dans les archives il y a eu des déportations à l'île Sainte-Marguerite qui possèdent donc ce fort royal qui ont commencé en 1841 pour à la limite que ces prisonniers servent d'otages si l'on peut dire pour que les tribus se soumettent quand on enlevait soit un des chefs soit tout un groupe social dans lequel il pouvait y avoir des femmes et des enfants s'il y avait soumission les prisonniers étaient élargis comme on disait à l'époque et ramenés en Algérie sinon beaucoup sont morts sur place et une des choses que voulait la ville de Cannes c'est enfin c'est à dire on est quand même on me l'a demandé en 2019 pouvoir sortir de l'oubli un cimetière musulman qui contenait selon eux des dizaines de personnes décédées sur place et peut-être plus donc mon travail a commencé aux archives d'outre-mer à Aix et j'ai j'avais des comment dire j'avais beaucoup d'éléments sur les déportations puisqu'elles ont duré de 1841 jusqu'à la fin du 19ème siècle elles ont suivi en fait ces insoumissions ces insurrections qui montraient que l'insoumission était quelque chose de récurrent qui éclatait régulièrement sur le territoire algérien et donc elle continue jusqu'à la fin du elle continue jusqu'à la fin du du 19ème siècle donc c'est une tranche de temps qui est très importante à étudier comme un cas finalement de micro-histoire qui peut nous éclairer sur une des violences les plus importantes tout à l'heure Julien parlait de brutalisation c'est bien avant la guerre d'indépendance ça commence avec la guerre de conquête évidemment et ça laisse des traces par la suite y compris dans les stéréotypes qu'il y a mais en tout cas cette brutalisation elle est à l'oeuvre pendant des décennies puisqu'il y a régulièrement des déportés algériens qui arrivent à Sainte-Marguerite d'abord ensuite dans l'île de en Corse et plus tard en Nouvelle-Calédonie comme vous le savez avec les insurgés cabiles donc quand j'ai quitté les archives d'outre-mer pour aller aux archives de Cannes pour comprendre si je pouvais trouver la trace des personnes décédées sur place j'ai consulté tous les actes de décès quasiment du XIXe siècle ça m'a pris un certain temps et j'avais été étonnée je vais juste me centrer sur une question j'avais été étonnée du nombre de décès qui étaient de la famille des Berkani et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y avait tant de décès de ces gens et je me suis rendue compte en revenant sur les archives d'outre-mer donc j'ai fait un travail de comparaison entre les deux qu'en fait ils furent déportés en masse d'abord les chefs de la Zawiya des Bedi-Ménassel c'est une région qui est près du Dahla et de Cherchel et cette famille dirigeait cette Zawiya huit chefs de ce groupe ont été déportés en 1843 et puis je retrouve la trace aux archives d'outre-mer d'une déportation de toute une famille 94 personnes en janvier 1846 et étrangement à partir de Hanaba à partir de Bonn et non plus à partir d'Alger qui aurait été plus proche s'ils étaient restés près de leur lieu d'ancrage qui était cette région située dans le Chinois ce que les archives d'outre-mer montrent c'est qu'aucune demande de grâce aucune maladie aucune mort n'est venue au bout de la conviction du pouvoir et de Bugeau qu'il fallait les libérer alors pourquoi parce qu'ils étaient considérés comme une famille extrêmement puissante et d'autre part parce qu'un des Berkani était calife d'Abdelkader et que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu se soumettre même si sa famille était déportée à Sainte-Marguerite donc finalement Bugeau avait pratiqué cette déportation pour vraiment écarter une famille puissante et à la fois essayer de soumettre ce qui restait sur place et en particulier le calife sans y parvenir alors ce que montrent les archives c'est que cette famille avant d'être déportée en France a été déjà déportée en Algérie et que Bugeau avait organisé la translation c'est un terme qui était utilisé aussi comme déportation il avait organisé la translation de toute la famille pour la déraciner du lieu dans lequel elle avait une certaine influence religieuse et politique et l'avait amenée dans la région de Beaune je lis les archives établie dans un village construit exprès pour elle où des rations de vivres lui étaient allouées chaque jour donc on les fait vivre artificiellement dans une région qui n'est pas à l'autre en les clochardisant si on veut aussi pour utiliser un terme qui a été utilisé par la suite puisqu'ils ne peuvent subsister qu'avec les subsides de la France Bugeau trouve que ce protocole déjà répressif très dur est insuffisant et à partir de décembre 1945 il demande au ministère de la guerre qu'on les déporte tous à Sainte-Marguerite donc à côté de Cannes il demande qu'il soit je cite Bugeau convenablement traité et il parle de cette famille en disant elle nous est très hostile mais elle ne nous a jamais servi elle n'a pu par conséquent nous trahir je l'éloigne parce qu'elle est très dangereuse dans l'état de fermentation où se trouve l'Algérie ça on est fin 1945 donc la machine du ministère s'est mise en route pour recevoir ces nouveaux prisonniers à Sainte-Marguerite où il y avait déjà plus de 400 déportés algériens qui étaient sur place l'île elle est extrêmement petite elle fait juste peut-être deux kilomètres de long c'est vraiment si vous visualisez ça on la voit de la croisette à Cannes c'est vraiment un petit îlot qui arrivera à ce moment-là à plus de 520 déportés sur place quand les Berkani arriveront à presque 100 personnes alors évidemment quand je regardais je reviens sur les archives de Cannes je regarde la mortalité qui a affecté ce groupe elle a été extrêmement forte équivalente à une autre mortalité que j'avais aussi étudiée celle des enlevés de la Smala qui arrivent aussi sur l'île à plus de 500 quelques années avant ils ont perdu déjà certains d'entre eux à Toulon au Fort-Lamalgue avant d'arriver et ils enterrent par exemple 14 membres de leur famille sur l'île ainsi qu'un de leurs serviteurs qui s'appelle Salem alors le côté qui me semble aussi important dans ce que j'ai fait c'est qu'on a le nom de centaines d'anonymes qui avaient complètement disparu de l'histoire alors qu'ils l'ont payé le prix fort puisqu'ils sont morts en déportation donc 7 morts l'année de leur arrivée dont 4 enfants en bas âge deux femmes dont l'une meurt en couche les femmes de ce groupe ont ensuite été libérées grâce à Ismail Urbain que vous connaissez le fameux Saint-Simonien qui était interprète au ministère de la guerre à ce moment-là et qu'on envoie en mission et qui arrive en trouvant des arguments multiples à faire au moins libérer les femmes de ce groupe qui partent à un moment donné et il reste des hommes qui vont multiplier les demandes alors certes parfois de façon avec des suppliques assez traditionnels d'hommes qui disent on ne sait pas pourquoi on est là et parfois avec des arguments très modernes en demandant d'être jugés comme les Français à l'époque puisqu'il y a des lois appliquez-nous ces lois et vous verrez bien qu'il n'y a aucune raison qu'on reste là pendant 7 ans ou 8 ans ou plus et par exemple Troyes décèdent encore en 1850 et ils sont désignés comme des marabouts toujours des bénis-ménaceurs c'est un terme qui revient beaucoup dans les archives et ce que j'ai trouvé qui est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée et je pense que moi je n'ai pas pu faire cette histoire étudier analyser ces archives de manière de manière froide parce que c'était extrêmement poignant d'autant plus qu'ils ont été oubliés et les termes des médecins qui parlent de leur mort parlent je cite de marasme complet déterminé par la nostalgie dans l'été 1851 deux qui meurent donc de la même famille à un mois de distance l'un a 26 ans l'autre en a 35 et leur ultime demande de libération de leur lettre de supplique avait été rejeté par le gouverneur général donc finalement très peu de Berkani avait été élargi et été rentré en Algérie et ça m'était difficile aussi de comprendre comment le groupe qui était resté ou ceux qui étaient revenus avaient pu faire circuler l'information sur ce qui se passait dans à Sainte-Marguerite et moi je trouvais que malgré les lettres qu'il y a aux archives les lettres des prisonniers on a vraiment la vision du vainqueur avec ces archives qu'est-ce qu'on peut lui opposer du côté des vaincus qu'est-ce qui a été ressenti qu'est-ce qui est resté dans les mémoires de tous ces événements oubliés en France mais finalement très peu documentés aussi du côté algérien et au-delà du travail des historiens il m'a s'appelé intéressant de reprendre des récits plus sensibles qui montrent la transmission d'une histoire et d'une mémoire alors non seulement des massacres qui ont eu lieu des destructions mais aussi du malheur de la déportation inscrit dans une sorte de grand registre mental des fléaux de la guerre alors évidemment ce sont ce qu'on sait de la de la déportation à Nouvelle-Calédonie qui est le plus présent mais la déportation à Sainte-Marguerite et le fait que beaucoup y soient morts traversent la l'écriture d'une écrivaine que j'ai lu en parallèle enfin je l'ai toujours lu à Sia Djeba mais là je dois dire que ça a accompagné mon travail et donc à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y avait une façon différente de documenter cette histoire plus que complémentaire à ce que je trouvais aux archives j'en ai fait un des axes de mon travail et de la restitution que je voudrais en faire si on arrive à faire ce qui est prévu pour Cannes c'est-à-dire par la suite une exposition et un travail de publication et donc dans L'amour la fantasia qui est ce livre moi j'ai l'édition de poche la première édition est sortie chez la Thèse en 1985 c'est vraiment une réappropriation extrêmement troublante Sia Djeba alterne à la fois les récits de la conquête et une part extrêmement présente et intime de son autobiographie avec les souvenirs de petites filles issues de la tribu des bénies menaceuses et qui a grandi puisque la famille ensuite était revenue avait quitté la région où elle avait parqué en 1845 ce qui restait était revenu et elle avait grandi dans ce territoire du Chinois et dans un chapitre qui n'est pas le premier puisqu'elle alterne les récits de son histoire les récits de la guerre d'indépendance et ceux de la guerre de conquête elle écrit par exemple je cite parce que je n'ai pas d'image à montrer mais je pense que les images littéraires sont aussi importantes en avril 1842 la Zawiya des Berkani est brûlée femmes et enfants errent sur les neiges des pentes montagneuses cette année-là l'hiver fut rigoureux les cadavres nourriront les chacals les français repartent leur chef le commandant de Saint-Arnaud qui a succédé au Sondre-Caveniac a rejoint sa base d'Orléansville il écrit à son frère et l'année d'après l'armée française revient et brûle à nouveau les mêmes lieux plusieurs destructions et morts n'ont amené finalement aucune destruction aucune soumission définitive pardon et donc elle explique à ce moment-là que les huit chefs que moi j'ai retrouvés aux archives effectivement avec la date de leur déportation elle elle a ces éléments huit des chefs des trois principales fractions des béni-ménaceurs sont déportés elle a l'information par un autre type de source qui est le récit familial et un peu plus loin dans un autre chapitre elle dit quelque chose de très important et il n'y a que la fiction à mon avis qui peut permettre et l'imaginaire qui peut permettre d'écrire cela elle va entremêler les temporalités elle ne fait pas quelque chose qui déstrate elle entremêle les temporalités et je vous cite encore une autre très belle citation elle dit une constatation s'impose je suis née en 1842 lorsque le commandant de Saint-Arnaud vient détruire la Zawiyah des béni-ménaceurs ma tribu d'origine et qu'il s'extasie sur les vergers sur les oliviers disparus c'est parce qu'il m'éclaire encore que je trouve la force de parler avant d'entendre ma propre voix je perçois les rânes les gémissements des emmurés du Dahra des prisonniers de Sainte-Marguerite et je dois dire que quand j'ai retrouvé les traces de la déportation à Sainte-Marguerite dans le récit d'Asia Djeba j'ai eu finalement une sorte de choc émotionnel parce que je me suis dit c'est la première fois que je lis alors que je travaillais déjà depuis pas mal de mois dans les archives que je trouve le récit de l'autre côté et elle dit en parlant de ces prisonniers ils assurent l'orchestration nécessaire ils m'interpellent ils me soutiennent pour qu'au signal donné mon chant solitaire démarre donc elle va faire un travail entre cette mémoire collective et la narration que elle écrivait ne peut en faire au XXe siècle et elle dans d'autres chapitres elle va même faire le récit de la déportation que j'ai essayé de comparer peut-être naïvement aux archives et je me suis rendu compte qu'il y avait une très grande proximité et qu'il y avait une très grande vérité dans le récit d'Asia Djeba donc en commençant par la déportation des chefs de sa famille les premiers et elle reprend à chaque fois le récit d'une aïeule qu'elle va écouter dans ce qu'elle appelle le cercle d'écoute familiale l'aïeule parle ensuite de 48 prisonniers pour l'île Sainte-Marguerite et dit homme femme enfant parmi eux une femme enceinte et j'ai effectivement retrouvé non pas le chiffre de 48 mais de 94 membres de cette famille qui sont partis dont une femme les archives disant qu'elle avait accouché il y a des contradictions dans les archives soit sur le bateau soit dans le fort Lamalde qu'elle est morte en couche et Asia Djeba elle ne sachant pas l'imagine arrivant jusqu'à Sainte-Marguerite évidemment et elle dit d'elle ce qui est intéressant j'y viendrai à la fin c'est la place de la voix et de la parole des femmes dans le récit et je pense que là aussi elle restitue quelque chose d'essentiel face à un récit non seulement officiel mais masculin je la cite elle dit je t'imagine toi l'inconnu l'inconnu au féminin dont on parle encore de conteuse en conteuse au cours de ce siècle qui aboutit à mes années d'enfance car je prends place à mon tour dans le cercle d'écoute immuable près des mots menaceurs je te recrée toi l'invisible tandis que tu vas voyager avec les autres jusqu'à l'île Sainte-Marguerite dans les geôles rendues célèbres par l'homme au masque de fer ton masque à toi ô aïeul d'aïeul la première expatriée est plus lourd que cet acier romanesque donc il y a vraiment une présence historique qui donne une vérité des faits assez surprenante et qui donne surtout ce que ont pu ressentir une population qui a ressenti aussi la nécessité de transmettre cette histoire jusqu'à l'époque au cours de laquelle Asia Djebar enfant puis écrivaine est capable de l'entendre il y a quelques erreurs factuelles qui sont compréhensibles puisqu'elle n'a pas regardé les archives par exemple elle date de 1843 la déportation des chefs de la Zawiyah plus la déportation familiale il y a des années qui passent entre les deux mais en tout cas la vérité des deux déportations est avérée par les archives aussi bien que par sa fiction donc il me semble que ces éléments sont très importants pour ce n'est pas abonder le récit le récit historique et le récit des archives mais c'est pour lui donner un complément à la fois de subjectivité de sensibilité et comment dire d'une vérité qui est celle d'une population qui n'a pas pu exprimer par les mêmes moyens qui sont ceux du discours et de et de l'écrit qui n'ont pas pu exprimer la brutalité et la violence de ce moment j'ai retrouvé le travail d'une sociologue par exemple qui a travaillé sur l'histoire dans l'oeuvre d'Asia Djebar et qui dit par exemple je la cite alors je vais retrouver son nom il s'agit de Kauta Archie et qui dit par exemple par ses procédés énonciatifs l'histoire qui n'était jusqu'à présent que celle des hommes est saisie à travers un ensemble de voix puisqu'évidemment il y a transmission d'une femme à l'autre d'une génération à l'autre formant la pluralité d'un nous féminin et solidaire je cite encore elle vise à réhabiliter la mémoire des femmes algériennes transmises par la parole donc je pense que ce sont des éléments qui me semblent très important à prendre en compte comme une part de vérité au même titre que le travail que j'ai pu trouver dans les archives alors moi je suis arrivée on m'a demandé de faire quelque chose de scientifique j'allais dire j'ai regardé par exemple tous les actes de décès pour m'apercevoir qu'il y avait plus de 300 prisonniers de tous les âges de toutes les conditions puisque il y avait des serviteurs aussi qui étaient déportés avec leurs maîtres il y avait des femmes des vieillards des enfants certains enfants sont nés et morts sur l'île par exemple j'ai retrouvé mais j'ai aussi je pense grâce au fait que j'ai fréquenté Asia Djebar que j'appelais d'ailleurs Asia quand je pouvais dialoguer avec elle au cours de ces mois ça a été un compagnonnage très fort je me suis dit il faut aussi que je les nomme et je pense que le travail que j'ai pu faire qui m'a pris un temps fou pour essayer d'avoir les prénoms malheureusement la plupart du temps il y a très peu d'éléments dans les actes de décès mais au moins le prénom le groupe social dont ils étaient issus la région la date précise de la mort tout cela j'en ai fait une j'en ai fait un glossaire pour que ces personnes sortent aussi de l'oubli et je pense que c'était aussi important d'arriver à cela et ce que je voudrais dire juste pour peut-être conclure c'est que la subjectivité du récit familial l'importance de redonner aux femmes leur présence historique dès la guerre de conquête dans la transmission par la suite de l'histoire et puisqu'elle introduit aussi la guerre d'indépendance la guerre d'indépendance et le fait que ce soit une femme qui écrit et bien tout cela donne à la voix des femmes une importance historique décisive qui était un manque pour Asia Djebar qui écrit ce livre en 1985 et il me semble que c'est une façon de ressentir la brutalité de la conquête des séquelles qu'elle a laissées dans les populations qui est peut-être bien plus forte que simplement les chiffres un peu glacés que l'on peut donner par ailleurs deuxièmement il me semble que cette démarche d'Asia Djebar elle montre qu'il y a une sorte d'esprit de résistance symbolique là il ne s'agit pas d'une résistance armée mais d'une résistance symbolique mentale parce que on voit que ce noue à la fois une transmission transgénérationnelle et la narration et la grande force d'Asia Djebar en tant qu'écrivaine c'est d'avoir utilisé à la fois l'autobiographie avec son côté presque documentaire mais elle appelle ça roman donc la part de liberté que lui offre la fiction pour introduire aussi son imaginaire et cela lui permet par exemple de pouvoir dire je suis née en 1842 donc elle entremêle des temporalités elle les bouscule tout cela pour nous rendre conscients du poids du passé et je pense que ce type de travail est une façon de combler un angle mort qui est celui par exemple de la part des femmes dans l'histoire algérienne mais aussi de combler un manque sur ce qu'ont ressenti les populations puisque la plupart des gens qui les étudient n'ont que les archives les archives françaises et je pense que l'intérêt aussi d'un travail artistique c'est de suppléer à un manque et que ce livre l'amour l'anphantasia va vraiment dans le sens de cette de cette suppléance et on peut en conclure que finalement que peut-être le récit historien à lui seul ne comble pas toutes ces toutes ces béances et tous ces angles morts et qu'il faut sans doute miser aussi sur les traces que nous laissent les artistes les écrivains dans les images qu'ils nous laissent de cette de cette histoire voilà j'ai peut-être été trop rapide non mais c'était tellement dense et puis tu viens de nous livrer en fait d'une façon magistrale en fait un exercice historien où tu restitues cette expérience presque sensorielle en fait par les échos à la fois que tu as eu dans le corpus d'archives que tu as exploité comme historienne confirmée mais aussi par l'ouvrage d'Asia Djepard qui donne en fait la parole aux victimes la parole aux voix des victimes en fait et du coup ça aboutit à une je ne sais pas cette espèce de justesse de récit voilà qui est qui est qui est qui est comme une forme d'évidence en fait quand on l'entend c'est ça aussi c'est en ce sens là je pense que l'exercice il est magistral et puis surtout cette approche et tu as bien raison de le souligner cette approche genrée totalement absente dans les travaux que l'on connaît en tout cas dans les travaux historiens c'est quand même étonnant que ce soit une sociologue qui aborde cette question là tu vois qui décrypte l'apport d'Asia Djepard dans cela c'est merci mille fois Anissa et là aujourd'hui on a eu vraiment quatre démonstrations de l'art de parler des mémoires algériennes absolument remarquables qui nourrissent la réflexion et comme je le disais tout à l'heure à vous quatre vous avez pris à bras le corps et des temporalités différentes et puis cet envoîtement des récits et des narrations sur des séquences qui ne sont pas simples du tout que ce soit la confiscation d'un espace urbain où on a oublié la mémoire des lieux de la façon dont le hirac se réapproprie les mémoires les séquences de la violence d'état cet exercice justement sur que doit-on faire d'un récit au singulier des mémoires au pluriel et de reposer ça de façon problématisée et puis de partir d'un cas de micro-histoire comme le récit d'une déportation dans un espace de relégation et qu'on l'entende de part et d'autre je vous remercie infiniment moi j'ai passé un excellent moment et puis j'aimerais savoir si peut-être il nous reste un tout petit peu de temps Pierre parce qu'on a commencé un peu tard en fait on a commencé avec un quart d'heure de retard il nous reste à peu près quatre minutes mais je ne sais pas si je pense qu'on peut prendre une dizaine de minutes peut-être pour échanger entre nous puis aussi moi j'avoue que j'ai vraiment envie d'ouvrir un peu la parole aussi aux spectateurs pour savoir s'ils veulent poser des questions aux intervenants de la journée donc donc oui une dizaine de minutes en tout cas ce serait bien alors est-ce que certains participants certains spectateurs souhaitent intervenir je peux intervenir vous m'entendez oui Anissa c'est bon d'abord j'ai beaucoup apprécié ce que dit Amina et la série extra-amorose que je connaissais bien et je trouve qu'elle a très très bien parlé et je voulais juste dire à Julien que Vidal Naquet dans le film qui s'appelle Les tracés d'oubli qui est une sorte de mémoire artistique de la guerre d'Algérie mais plus à partir des peintres qui sont beaucoup moins connus que les cinéastes parce que ça n'a pas circulé en fait et qu'en France il n'était pas question de faire des expositions sur ces questions pendant très longtemps et qu'après c'était difficile aussi en Algérie même s'il y a des œuvres qui concernent cette question en Algérie elles étaient très peu montrées mais je me souviens il y a très long interview de Vidal Naquet dans le film il s'est vraiment prêté au jeu de manière remarquable et il dit lui-même nous n'avons enfin en gros nous n'avons pas mené nous n'avons pas gagné la bataille de l'art parce que nous ne l'avons pas mené ce qui veut dire il a une formule très intéressante qui dit pour nous on était taraudé par l'idée d'apporter une preuve or l'art n'est pas là pour prouver je résume un peu sa pensée mais comme j'ai vu ce film plusieurs fois car il m'a le connait je pense que le positivisme de l'historiographie française est tel la question de tout ce qui était caché pendant cette guerre a fait qu'ils se sont vraiment focalisés sur l'idée qu'il fallait apporter une preuve par la démonstration et donc il considère lui-même il appelle ça la bataille de l'art il dit on ne l'a pas mené en fait je voulais juste te donner merci beaucoup par contre j'ai pas retenu le titre s'il vous plaît le film documentaire s'appelle les traces et l'oubli merci je pense que nous avons une question de la part du public la mien mais je veux juste poser une question très rapidement à Anissa merci beaucoup pour répondre un peu sur votre remarque en fait vous avez publié si je ne me trompe pas en 2005 l'art et l'algérien surgé les traces de l'épreuve 54-62 et vous avez aussi dirigé je pense un catalogue d'expositions au musée d'art moderne d'Alger les artistes internationaux et la révolution algérienne et dans un livre qui est issu d'une thèse sur les derniers de l'histoire les arts visuels face à la guerre d'Algérie en introduction on vous cite en disant que cette contribution elle est fondamentale parce que c'est peut-être une des premières fois qu'on voit apparaître ces artistes algériens aussi dans ce discours mais en même temps j'ai lu deux trois lignes dans lesquelles on dénonce un peu le fait que Votek n'a pas eu une réception vraiment importante en France est-ce que c'est vrai ou je voulais juste avoir votre retour par rapport à votre travail de recherche et la réception française j'irai vite parce que je n'ai pas trop envie de parler de moi bon d'abord c'est peut-être lié aussi au fait que je n'ai pas fait de carrière universitaire j'étais enseignante de collège certaines doivent s'en souvenir qui sont là puis de lycée donc c'est peut-être plus difficile quand on n'est pas adossé à une structure universitaire de donner de la publicité à ses travaux mais je pense que c'est surtout le fait qu'en France aucune institution pendant très longtemps pendant plusieurs décennies en fait aucune institution musée ou autre n'était capable de prendre cette question à bras le corps j'ai été invitée par exemple au Quai Branly l'année dernière parce que pour la première fois ils faisaient une acquisition pour contrebalancer dans leur esprit les pesanteurs coloniales de ce qu'ils ont comme image du Maghreb par exemple pour la première fois ils avaient acheté des œuvres d'artistes français qui étaient partis au Maghreb en 1952 Boris Tasslisky et Mireille Nian que moi j'avais montré bien avant de faire mon livre dans les années 90 et je me dis cette latence de 30 ans mais Julia quand je t'avais montré l'expo je ne sais pas si tu te souviens des œuvres de Tasslisky de 1951 1952 maintenant elles sont une partie de ces dessins sont au Quai Branly et la petite exposition qui a eu lieu c'était ils ont vu l'Algérie je trouve que c'est important de dire ça mais il a fallu attendre 2019 pour que des musées alors il y a aussi des dessins de Boris Tasslisky au centre Pompidou mais ils n'ont jamais été montrés en tant que tel donc il y a une volonté de laisser tout ça dans un angle mort je pense que c'est une nouvelle génération peut-être aujourd'hui de conservateurs qui est un peu nourri des questions post-coloniales qui va peut-être prendre ça en charge il me semble que ça commence à bouger je l'espère bien de toute façon merci alors je vais donner la parole à Lamia alors bonjour vous êtes là bonjour oui est-ce que vous m'entendez très bien super merci beaucoup je vais commencer par vous remercier pour vos interventions respectives qui proposent ce serait bien de vous voir aussi Lamia alors non c'est pas possible non on m'a dit que non c'est pas possible donc non on vous écoute c'est tout pardon voilà donc je vous remercie et puis je m'interrogeais oui sur les questions qui sont extrêmement d'actualité de comment est-ce qu'on écrit est-ce qu'on enseigne l'histoire de la guerre d'Algérie en France et de noter que des initiatives alternatives prennent de plus en plus d'ampleur notamment les demandes du rectorat et la mise en place de dispositifs tels témoins directs où les acteurs les principaux acteurs de cette guerre viennent témoigner en classe et c'est une nouvelle façon de raconter des récits pluriels avec la conscience qu'il faut des acteurs différents pour porter des voix différentes et ça c'est des dispositifs que j'ai observés sur le terrain sur lequel je travaille en Israël-Palestine sur l'enseignement de la Nakba dans les écoles israélo-palestines où il y a cette intention et ce désir de co-écrire des récits conflictuels et de voir comment est-ce qu'on appréhende cette histoire-là et ma question elle s'adresserait plus particulièrement à monsieur Julien Cohen qui est enseignant à Alger sur la question des supports d'enseignement puisque sur le terrain que j'ai investi ce qui me semblait vraiment intéressant c'est la mise de côté des manuels traditionnels puisqu'on se rend compte que c'est un récit qui n'a plus lieu d'être et qui est ancien et qui porte un discours qui n'a plus sa place et l'innovation qu'il y a sur les supports en classe que ce soit des vidéos des témoignages et sur l'intérêt de changer la façon d'enseigner et d'investir des nouveaux supports notamment la question aussi de la formation des enseignants où il y a un décalage entre une historiographie qui peine à se renouveler et un savoir universitaire présent et des recherches mais la transformation de ce savoir en quelque chose d'enseignable d'accessible à des élèves et donc voilà toutes ces questions qui se posent sur des terrains au contexte très différent mais qui se posent de façon similaire puisqu'il y a l'idée de la construction des futurs citoyens et donc de s'interroger sur comment est-ce qu'on fait pour construire un discours plus fidèle et plus complexe que le roman national classique voilà je vous remercie Oui je dis un mot là-dessus c'est une question très compliquée en fait parce que c'est une question qui me taraude et qui est y compris qui est compliquée pour moi d'abord parce qu'il y a toujours quelque chose de curieux alors jusqu'à présent les programmes d'histoire il y avait cette fameuse question donc sur les histoires et les mémoires enfin historiens et les mémoires alors déjà la première curiosité c'est que le choix de la guerre d'Algérie était optionnel et de fait d'ailleurs en tout cas dans l'expérience que j'en ai en France qui est très différente par rapport à l'Algérie mais en France cette question était très peu abordée on lui préférait généralement la question des mémoires de la seconde guerre mondiale avec peut-être une espèce de en tout cas les échos que j'avais étaient une espèce de crainte d'hésitation autour d'une question je crois que maintenant on classe parfois les questions en questions froides et en questions chaudes donc voilà c'était considéré comme une question comme une question chaude alors moi j'ai des reproches à faire autour de autour de cette question même si c'est très bien qu'elles soient inscrites dans les programmes il vaut mieux qu'elles soient inscrites plutôt qu'elles soient assentes mais moi le reproche que je lui ferais c'est peut-être d'être trop axé sur la question de la mémoire précisément ce qui fait qu'en fait on a une espèce de mosaïque de mémoire en disant après tout voilà il y a le point de vue des harkis le point de vue des combattants d'Afrique du Nord le point de vue bon tout ça est vrai bien entendu mais il manque une espèce d'engagement en fait et en fait je pense que la difficulté de la question de la guerre d'Algérie c'est qu'en fait pour le coup je vais me placer dans la perspective de Pierre Vidal-Aqué moi je considère qu'on ne peut pas aborder la question de la guerre d'Algérie sans la politiser voilà je veux dire que c'est une question politique il faut l'assumer comme une question politique et toute la difficulté elle est là elle est même plus importante cette question-là dans la vie en tout cas plus complexe que la question des témoins parce que les témoins effectivement c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages vivants ça se fait d'ailleurs c'est très bien mais évidemment il faut toujours aussi avoir un regard politique sur le témoignage et peut-être même un regard psychologique sur le témoignage moi j'ai un souvenir très précis c'est pas un souvenir vécu mais c'est un souvenir de cinéma pour le coup du film j'ai oublié son nom de Patrick Rothman qui s'appelait La guerre sans nom L'ennemi intime pardon L'ennemi intime et dans L'ennemi intime on voit un témoignage qui est assez incroyable où on pose la question à un ancien appelé qui était un ancien volontaire et il dit j'ai vu des choses terribles dans une meshta où il y avait un soldat qui a pris une pierre et qui a écrasé le crâne d'un paysan et tout d'un coup il s'arrête et il dit en fait c'était moi mais ce truc là est possible face à une caméra dans la lenteur dans une classe c'est très compliqué évidemment mais c'est très compliqué dans un vis-à-vis c'est très compliqué donc c'est très difficile de déceler quand on a un témoin qui est de la part d'émotion la part de souvenirs recomposés la part d'oubli donc moi je suis toujours assez méfiant vis-à-vis des témoignages directs même s'il faut les utiliser et encore une fois ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'avoir une approche vraiment politique de cette question là parce que c'est le seul moyen que j'ai de ne pas en faire une espèce de mosaïque de témoignages qui finit par parfois embrumer l'accès au réel je ne sais pas si j'étais clair voilà j'ai été clair pas du peu du tout oui oui absolument voilà mais c'est une question vraiment il me faut il faut il faut mais pour aller pour aller dans votre oui pardon pour aller dans votre ça c'est effectivement c'est clairement presque une tentative de dépolitiser précisément exactement c'est là où je voulais en venir absolument puisque les récits sont tous nés sur un même plan voilà les acteurs sont différents mais finalement on a tous souffert et maintenant il faut coécrire un récit mais c'est pareil en Israël quand des Israéliens et des Palestiniens viennent témoigner comme si que c'était finalement il n'y a plus de rafford de force il n'y a plus de mots de mots colonisation et complètement donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir comment ces tentatives alternatives finalement elles s'inscrivent aussi dans une forme de tentative politique oui moi je pour le coup puisqu'on parle d'art il y a un roman de Yishai Sari d'écrivien israélien qui est sorti qui a été traduit en français il y a quelques mois qui s'appelle Le monstre de la mémoire et qui évoque exactement cette question-là merci pour l'invite Le monstre de la mémoire d'autres interventions ? moi je peux juste une petite tu m'entends Karima ? oui je t'entends on t'entend d'accord non c'était par rapport à ce qu'a dit Julia sur les trois voilà comment elle a vu ce moment la question de l'actualisation si j'ai bien compris moi je me dis que l'actualisation de cette histoire et la façon dont on peut se servir d'éléments anciens elle est aussi redevable du fait qu'il y a quand même eu même s'il n'y avait pas la possibilité de faire des manifestations du même genre à Alger que le couvre-feu a duré quand même très longtemps il y a eu par les artistes par la médiation des artistes il y a eu toujours il me semble dans des conditions difficiles la volonté d'être présente dans l'espace public alors avec un jeu de négociation qui n'était pas toujours simple à mener de la part des artistes mais il y avait cette volonté et je reviens sur le travail d'Amina alors je connais aussi Amar Bourras et d'autres artistes mais finalement pas tant que ça sur l'espace public mais en tout cas assez important pour que et assez j'allais dire opiniâtre c'est-à-dire que ça a duré longtemps parce que ce que ne dit pas ou dit peu Amina parce qu'elle voulait plus parler de l'ensemble de son travail c'est que chaque fois que dans Extramuros elle présentait une nouvelle partie du travail elle était obligée de passer par des relations avec l'administration des refus tout un jeu extrêmement chronophage pour la plupart du temps évidemment lui interdire cette présence mais cette obstination qu'elle a eue cette opiniâtreté à être présente dans l'espace public je trouve que c'est une façon d'avoir donné d'avoir posé des jalons poser des jalons pour que des générations suivantes puissent se dire aujourd'hui on connaît ceux d'avant on sait qu'il est possible de faire quelque chose je pense que les artistes ont joué un rôle un rôle important dans ce cadre là et je voulais juste dire ça voilà ça me semblait important je pense qu'Amina voulait dire quelque chose non non j'étais en train d'acquiescer parce que Anissa qui connaît bien donc cette partie là de mon travail effectivement donc c'était il y a à peu près 15 ans ensuite on va dire que les choses se sont un petit peu détendues que la rue était plus détendue qu'il y a eu moins de crispations on va dire pendant quelques années on va dire dans les années 2010 2012 15 etc bon malheureusement depuis 2019 depuis l'an passé bon on a fait machine arrière et maintenant tout est verrouillé effectivement il y a eu une petite détente on va dire pendant quelques années où les artistes pouvaient en tout cas avaient au moins le droit d'élargir leurs horizons et d'imaginer peut-être plus de choses donc moi quand j'avais travaillé c'était dans des moments vraiment assez difficiles et bon voilà d'où la complexité et je vous dis de toute façon l'empêchement qu'a connu Extramuros recoupait de plein fouet de toute façon toute cette problématique à laquelle je m'attaquais moi juste un petit mot peut-être peut-être qu'il faudra conclure aussi Pierre c'est reprendre ce que tu m'avais dit Anissa tu te souviens quand on avait discuté on a déjeuné ensemble et tu avais dit dans ton dans ta présentation Asiatique Marti je suis née en 1840 mais elle a émis aussi le souhait de vouloir être enterrée à l'île Sainte Marguerite là où son ancêtre était cédé c'est bien ça oui elle avait accordé alors en quelle année je ne me souviens plus en quelle année elle avait accordé un entretien au journal La Croix et dans lequel évidemment on lui parlait plutôt du fait qu'elle était à l'Académie française qu'elle avait non publié qu'elle était adulée aux Etats-Unis etc donc il lui offrait la possibilité de montrer un égo surdimensionné ce n'est pas du tout ça qu'elle a fait elle a effectivement dit quel était son parcours mais à un moment donné elle parle de quelque chose qui était déjà très peu connu et qui était quand même quelque chose qui fâche aussi et donc elle reprend l'histoire de sa famille d'avoir plusieurs ancêtres qui ont été déportés qui sont morts à Sainte-Marguerite et elle dit elle-même qu'elle peut envisager alors elle ne l'a pas fait évidemment mais qu'elle peut envisager de les rejoindre donc c'est quelque chose quand même qui est très fort et qui montre qu'en fait je ne sais plus qui disait ça parmi vous tout à l'heure mais quelque chose de ce passé est toujours là n'est pas un passé révolu n'est pas apaisé donc ça reste extrêmement vif dans les propos dans les propos de l'écrivaine c'est toi qui l'a dit ces morceaux de mémoire à vivre voilà donc c'est voilà c'est ça c'est toujours c'est toujours présent ça n'est pas passé peut-être Pierre nous allons conclure oui c'est toujours frustrant bien sûr puisqu'on aimerait rester plus longtemps ensemble ce webinaire ça s'est déroulé finalement très rapidement quand on est en bonne compagnie c'est toujours c'est toujours le cas moi il me reste à remercier vraiment l'ensemble des participants remercier Karima remercier les intervenants je pense que la mission est accomplie d'une certaine manière vraiment l'un des objectifs principaux de ce projet rue d'Alger c'est bien d'aller examiner les ce que je pense que Anissa Boyed a utilisé l'expression d'angle mort c'est vraiment l'un de nos l'un de nos objectifs d'aller d'aller examiner ces angles morts des récits sur le passé ces angles morts de l'histoire et d'essayer de voir quelles sont les traces qui perdurent jusqu'à 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 nous donc dans ce cadre des mémoires algériennes chacun d'entre vous a livré un un cas une étude de cas qui était parfaitement parfaitement dans le dans le dans le propos de notre de notre projet voilà donc je vais sans doute mettre fin à cet à cet enregistrement et à ce zoom en vous remerciant encore une fois en remerciant les gens qui nous ont suivis en indiquant comme il se doit que la prochaine séance a lieu la semaine prochaine jeudi prochain et que nous parlerons encore de de ces de ces mémoires parfois oubliées en tout cas qui sont retravaillées au présent qui sont les que sont les mémoires de la période du fascisme en Italie autour de la autour de d'un ouvrage mémoire du ventegno qui sera qui sera discuté qui sera discuté jeudi prochain à partir de 13h30 encore une fois merci à tous merci beaucoup merci au plaisir de vous retrouver j'espère bientôt peut-être autour de l'exposition qui devrait réouvrir si le gouvernement nous nous l'autorise dans les semaines qui viennent et qui sera tout voilà merci encore à tous merci à tous merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous